Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des choses sur le seuil, le podcast qui s'intéresse au JDR, L'Appel de Cthulhu. Cette semaine avec moi, Fabou. Salut Fabou, comment tu vas ? Salut Tarabor, ça va bien ? Et toi ? Très bien également. Alors cette semaine, à moins que tu aies envie qu'on fasse un petit point sur l'actualité, des petites choses à dire sur le jeu de rôle, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de podcast, donc tu as éventuellement des annonces à faire, des jeux de rôle que tu as testés, des parties que tu as avancées, ce genre de choses ? Non, c'est un peu le calme plat en ce moment, à part ma campagne du serpent à deux têtes, que je continue, et puis sinon je suis en train de reprendre un vieux scénario que j'avais commencé à écrire, j'ai envie de le finir et de le tester, mais bon ça sera... Par contre toi j'ai vu que tu avais publié une vidéo intitulée Un sursaut d'orgueil annonçant une campagne. Oui, c'est un petit teaser pour une campagne Medfan, la prochaine campagne Medfan que je vais lancer, que je vais m'autoriser avec héros et dragons, comme le petit one shot qu'on avait eu l'occasion de faire, avec quelques petits ajouts de règles maison que je suis en train de peaufiner. Ça va être une campagne courte, en fait l'idée c'est d'essayer de faire des campagnes un peu plus resserrées, qui partent moins dans toutes les directions, et du coup qu'on ait plus de chances de finir, parce que le gros problème des campagnes un peu ouvertes, c'est qu'il y en a peu qu'on arrive à mener à terme, au bout d'un moment la dynamique chute un peu, etc. Et puis c'est compliqué, donc là j'ai envie de tester un peu autre chose. Donc ça c'est pour le médiéval, par rapport à l'appel de Cthulhu, oui j'ai acquis la boîte chronique oubliée Cthulhu, la boîte d'initiation. Plutôt pas mal, plutôt une belle petite boîte chargée de matos, avec le système, je ne sais pas si tu connais le système de chronique oubliée, donc assez simple, il n'y a pas de compétence, c'est directement, tu veux faire quelque chose, si c'est quelque chose par exemple qui a trait à ta dextérité, tu vas utiliser juste, tu vas jeter ton dé, et utiliser ton bonus de dextérité. Si tu veux faire une action physique qui fait appel à la force, tu vas jeter ton dé, décrire ton action, jeter ton dé, utiliser ton bonus de force. Donc des règles assez simples, ils ont fait un petit système de points de choc que tu peux perdre quand tu subis des situations stressantes, ou que tu croises certaines créatures, comme dans l'appel en fait, ce qui équivaut un peu à la santé mentale. Et il y a un livret, une mini campagne avec 3-4 scénarios, un scénario d'initiation écrit par Maxime Chatham, voilà, ça fait une belle boîte, il y a des pions, il y a une carte, des tokens, un livret de règles, et des PNJ prétirés en couleurs sur des fiches légèrement cartonnées. Pourquoi ? Tu voulais voir le système ? Je l'ai pris pour voir un système un peu plus light. En fait, c'est un peu une réflexion que je suis en train de mener en ce moment, suite à la campagne de l'œil noir, où le système est très crunch, avec beaucoup de règles, assez lourd, entre guillemets, même si lourd n'est pas vraiment le bon terme, assez exigeant, on va dire. Et du coup, je suis en train de réfléchir au fait que je me dis qu'en réalité, il y a souvent les systèmes light, c'est pour initier, etc. Mais je crois aussi que quand les joueurs ont atteint une certaine maturité, on peut peut-être avoir intérêt à prendre un système assez light, et à faire en sorte que les joueurs, par leur attitude, le roleplay, remplissent les trous, entre guillemets, et finalement avoir des qualités de partie qui sont très intéressantes et surtout très fluides, avec un système... Ce n'est pas ce que tu nous disais sur Sombre. Alors sur Sombre, effectivement, c'est pour ça que c'est une réflexion faite actuellement. Sur Sombre, là, moi j'avais trouvé, je crois que je me remémore la chose, sur la partie que c'était que le système, en fait, était trop... Il railroadait la dynamique. Moi, c'est surtout ça qui m'avait gêné à Sombre. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, tu accumulais des trucs, et en fait, ce que tu choisissais de roleplayer, tu ne le faisais que par ce que le système t'y contraignait, et finalement, tu étais... Moi, c'est un des jeux que j'ai trouvé le plus railroad, où quel que soit le scénario, de toute façon, t'irais le road, pour aller jusqu'au climax. Non, ce n'était pas Sombre, ça, c'était le... Comment ça s'appelle ? Avec les dés que... Ah oui, je confonds. Tu as raison, tu as raison. Ça, c'était l'autre... l'autre one-shot qu'on a fait. Alors, écoute, son, j'en ai plus de... J'ai plus de... Moi, tu disais... Pas de système, pas de jeu. Ah oui, mais ça, je continue à le penser. Pas de système, pas de jeu. Ça, c'est... C'est ça. Le tout étant de trouver un équilibre. Mais c'est vrai que moi, j'ai été pendant longtemps un adepte des jeux un peu... Un peu crunchy. Tu vois, moi, j'adore... Il y a un mec que je suis pas mal en podcast, là, c'est The Complex Games Apologist. Je ne sais pas si tu suis ce mec-là, qui, lui aussi, est assez friand de tous les jeux, avec beaucoup de règles. Et puis, ben, coup sur coup, il y a eu... Je ne sais pas si tu avais participé à La Nuit du Chaos où on a testé le Conan Modifius. Oh ben, là, c'était trop compliqué. Voilà, sur le système 2D20. Là, tu vois, déjà, ça m'a mis une bonne claque de me dire... Enfin, trop compliqué, mais ça cassait le... Ah oui, c'est ça. ...le plus de la partie, quoi. Beaucoup trop de métageux. Et puis après, quand on a commencé à jouer à l'Aïnoir, on était partis sur un contrat social, en fait, où on voulait essayer, effectivement, de limiter au maximum le métageux. Et du coup, ça nous a mis devant une autre problématique où, selon les systèmes que tu utilises, tu peux te permettre, plus ou moins, de ne pas mentionner le métageux. En l'occurrence, le Conan Modifius étant le pompon où moi, j'ai eu l'impression, en tant que maître de jeu, avoir passé ma soirée à gérer les points de... Tu sais, les fameux points d'ombre, voilà, où tu peux acheter des points, rajouter des trucs. J'ai eu l'impression de faire une soirée de gestion et pas une soirée de jeu de rôle, quoi, tu vois. Et en plus, on était obligé de le mentionner à chaque fois, etc. Donc là, en partant dans cette réflexion, avec... On a maintenant, on a fait une bonne vingtaine de séances sur la campagne de l'œil noir. Petit à petit, j'ai commencé à rentrer, tu vois, dans cette réflexion de me dire... Bon, par exemple, un jeu que j'adore comme L'Appel de Cthulhu, c'est un jeu quand même qui a un système assez simple, tu vois. Et ça ne m'a jamais empêché de faire des parties assez tripantes, qui me faisaient dresser le poil, qui étaient bien en termes d'ambiance, etc. Et donc, voilà, je suis venu à m'intéresser à de plus en plus de jeux un peu plus simples. Entre deux, j'ai acheté Héros et Dragons pour voir un peu de ce qu'il était. Et effectivement, quand tu compares, par exemple, avec L'Aign Noir, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple. Et je n'ai pas l'impression que ce soit un facteur dérangeant. Après, c'est vrai que si le jeu est trop simple, par exemple, comme Barbarian, de Zavlemuria, tu vois, j'ai lu, le livre est super, la maquette est géniale, la thématique, les thèmes abordés, l'univers me plaisent beaucoup. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire une partie, bon, ça ne saurait tarder, mais je pense déjà que c'est un jeu auquel je vais avoir beaucoup de mal à jouer dans l'optique d'une campagne. Parce que tu vois, le système est tellement simple que l'évolution des joueurs n'est pas vraiment garantie. Au bout d'un moment, bon, ton truc, il n'évolue pas, etc. Donc voilà, c'était des réflexions actuelles sur le JDR, les dernières petites nouveautés, mais j'espère bien peut-être faire une partie de Chronique Oubliée, un petit one-shot, pour, ce sera l'occasion, peut-être, pourquoi pas d'en parler ici. On avait, tu sais, cette idée de podcast de faire un peu le tour des systèmes qui font du Cthulhu, sans être l'appel de Cthulhu. Après, je trouve que le défaut avec cette façon de faire de tester un jeu une fois, c'est que justement, on ne teste qu'une fois. Il faut le tester, au moins, sur quelques scénars, voire une petite campagne pour vraiment avoir un avis. C'est ça. Ça vaut dans les deux sens, d'ailleurs, parce que moi, sur l'effet que j'ai vécu, sur l'œil noir, j'étais vraiment très, très enthousiaste au départ. Et puis, au fil des sessions, des problèmes rencontrés, bon, c'est un peu particulier parce que le corpus de règles est en allemand, donc moi, je ne parle pas du tout allemand, donc moi, j'avais basculé sur la version anglaise et ils ont énormément de livres de retard, notamment, il n'y a toujours pas les bouquins de magie, tu vois. Donc, va-t-on jouer un magicien sans, il y a trois livres, je crois, sur la magie d'Arcane et trois sur la magie des prêtres et les bouquins ne sont toujours pas traduits en anglais. Donc, en fait, on s'est retrouvé à jouer sur un système sans avoir la totalité du corpus de règles. Et donc, il y a plein de cas de figure où, les gars, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, visiblement, avec les bouquins qu'on a, le cas de figure, il n'est pas prévu. Tu vois, effectivement, en jouant une campagne, du coup, tu tombes, ça permet de se faire un avis. Donc, moi, j'étais parti très enthousiaste et puis, au final, là, je suis dans la réflexion depuis quelques séances déjà, dans la réflexion inverse de me dire, finalement, est-ce qu'un système plus light, dès lors qu'on a des joueurs qui vont savoir combler les trous du système pour apporter du roleplay, de l'épaisseur psychologique pour leur personnage, etc., est-ce que finalement, ça ne va pas être plus trippant ? Et c'est ce qu'on va tester sur cette campagne dont tu parlais, là, dont j'ai mis le trailer en ligne avant-hier ou hier, je ne sais plus. Voilà, voilà, voilà peut-être pour le tour concernant un peu l'actu et tout ça. Oui, on pourra peut-être, un de ces quatre, aussi refaire un petit numéro des choses sur le seuil, sur le serpent à deux têtes pour que tu nous reparles un petit peu parce qu'effectivement, là aussi, c'était un nouveau système, c'était Pulp Cthulhu et certainement, qu'en jouant la campagne, tu as dû petit à petit affiner tes impressions sur les mécaniques du jeu, sur ce qui passe bien, ce qui est un peu moins bien fait, etc., etc. Ça pourrait être une idée. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes réunis pour un sujet tout autre, un sujet que tu nous as proposé, enfin, que tu m'as proposé et que j'ai trouvé très sympa. Alors, c'est un sujet sur les intelligences artificielles et bien sûr, tu nous as proposé ce sujet parce que toi-même, c'est ton activité principale, ton métier de travailler en qualité de chercheur, je crois, sur les intelligences artificielles, mais tu vas nous préciser tout ça. Ouais, c'est ça. Rien à voir avec l'appel de Cthulhu, mais comme on était un peu à court d'idées pour les podcasts, je me suis dit, bah tiens, ouais, moi, je suis, je travaille dans la recherche, donc je suis chercheur en intelligence artificielle, mais bon, ça regroupe un ensemble assez vaste de choses, l'intelligence artificielle, mais moi, c'est plutôt en ce qui concerne la robotique. D'accord. Et bon, donc, pour être un peu plus précis, c'est, en ce qui me concerne, c'est tout ce qui est planification, ce qu'on appelle la planification de tâches et la planification de mouvements. Donc, la planification de tâches, c'est, bon, bah, par exemple, la tâche à accomplir, c'est de préparer le petit déjeuner. Comment est-ce que, à partir de ce but, préparer le petit déjeuner, comment est-ce qu'on va automatiquement, donc par des algorithmes, de manière automatique, décomposer ça dans des sous-tâches ? Donc, ça va être, par exemple, d'abord, de mettre, de faire en sorte qu'il n'y ait plus rien qui traîne sur la table, ensuite d'apporter les tâches, le beurre, enfin, tous les trucs dont on a besoin pour le petit déjeuner. Et après, ça se décompose encore en sous-tâches. Donc, pour apporter une tasse, il faut aller la chercher. Pour aller la chercher, il faut savoir où aller, il faut ouvrir le cabine, le placard, l'identifier, saisir la tasse, la ramener. Bon, il y a tout un ensemble de choses à faire. ça se décompose, on décompose une tâche en sous-tâche par des techniques qu'on appelle de planification de tâches. Et, ensuite, il faut aussi faire de la planification de mouvements, c'est-à-dire, comment le robot va bouger son bras d'un point A à un point B de façon à pouvoir saisir la tasse et de façon à pouvoir la poser sur la table. Parce qu'il faut savoir qu'un bras de robot, en général, tu as entre 5 et 7 articulations qu'on traîne, donc chacun a un moteur. Et, il faut dire à quelle vitesse, quand et comment chaque moteur doit tourner pour que le bras dans son ensemble fasse le mouvement que tu veux sans heurter les objets qu'il y a aux alentours. D'accord. Voilà, donc, quand tu veux avoir un robot qui fait des choses, il faut avoir les deux types de planification. D'accord. Alors, tiens, je vais réagir tout de suite. Quand tu nous parles, justement, c'est très amusant que tu prennes cet exemple de préparer le petit déjeuner parce qu'on se posait la question avec ma compagne justement l'autre jour par rapport aux intelligences artificielles que les gens comprennent bien. Et, justement, moi, j'étais arrivé à me dire ça. Est-ce que tu considères, enfin, considères-tu que les fameuses cafetières préprogrammables qui existent depuis déjà des années, c'est une certaine forme de robotisation de l'intelligence artificielle ? C'est-à-dire, tu prépares tout le soir, tu mets ta préparation et boum, le lendemain matin à 6h15, quand toi, tu es encore en train de te réveiller, le robot fait sa tâche et quand tu te lèves et quand tu te lèves à 6h30, ton café est tout chaud, servi. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un peu les prémices de l'intelligence artificielle ou ça ne répond pas du tout au concept tel qu'il est défini actuellement par les professionnels ? Elle fait quoi ? Elle se met juste en route à une heure donnée, c'est ça ? Oui, tu sais, c'était les premières cafetières. Je ne veux pas citer de marque mais il y a une marque très connue en France qui est bien et qui proposait ça il y a déjà X années, bien avant la bulle internet, etc. Et en fait, c'était juste programmable, un programme qui se déclenchait. Il fallait quand même remplir les dosettes, mettre tout ce qu'il fallait mais ton café était chaud et s'il se déclenchait, tu le réglais en corrélation avec l'heure à laquelle tu avais prévu de te réveiller et du coup, quand tu te levais, c'était prêt. Je crois que c'est une question de définition parce que bon... C'est ça, en fait, c'est là où je voulais t'amener. C'est peut-être pour... Un réveil matin, c'est une forme d'intelligence peut-être mais... Non, ouais, ça dépend où tu places le... Alors bon, je ne sais pas trop, là, ce que tu décris, ça me fait plus penser à de l'automatisation c'est-à-dire qu'on a un système qui va être capable d'effectuer un certain nombre de commandes à des moments précis voire même avec des conditions précises. Donc là, on pourrait ranger dans tout ça, on pourrait ranger tout ce qui est même les robots industriels, les chaînes de fabrication... C'est ça. ...qui produisent des voitures, qui emballent des produits, etc. Bon, ça, c'est de l'automatisation. Pour moi, c'est de l'automatisation. C'est juste que tu déroules un programme préétabli. Après, s'il y a quelque chose qui cafouille dans une des étapes, le système n'a aucune façon de récupérer. Tu vois, il faut arrêter la chaîne et puis remettre tout comme c'était et remettre en route. D'accord. Donc en fait, toi, la différence que tu ferais, ce serait que pour considérer que c'est une IA, il faudrait qu'elle ait la faculté non seulement d'accomplir cette tâche préprogrammée, mais qu'en plus, en cas de dérive ou de couille, elle parvienne tout de suite à voir ce qui ne va pas et à faire en sorte que ça continue à bien se dérouler. Voilà, là, dans ce que tu me décris, il n'y a aucune fonction de perception. À part le temps. À part le temps. Ouais. Qui est quand même énorme. On pourrait imaginer que ce soit une petite roue dentée qui tourne et puis quand tu arrives sur la zone... Oui, voilà, parce que du coup, moi, j'ai un peu... Tu as des systèmes qui sont aussi très simples comme par exemple le thermostat d'une maison qui va... Quand il fait chaud, il coupe la chaudière. Quand il fait froid, il la remet en route. Bon, là, c'est un truc très simple mais ça réagit de manière intelligente, je dirais, plus intelligente puisque ça va réagir à la température. Donc, si tu ouvres tes fenêtres, au bout de quelques minutes, le système va se mettre en route. Donc, il réagit en ayant une perception du monde. Donc là, pour moi, on est déjà plus dans quelque chose d'intelligent que dans la cafetère. D'accord. Parce que du coup, après, moi, ça m'avait amené dans des considérations de finalement me dire est-ce que l'horlogerie de précision telle qu'on la pratique depuis des années, est-ce que ce n'est pas d'une certaine façon une forme d'intelligence artificielle mécanique ? Et est-ce que ça existe ou est-ce que l'intelligence artificielle est forcément numérique et ne peut pas être... Enfin, quelque chose de mécanique ne peut pas être considéré comme une intelligence artificielle ? Ah bah si, tout à fait. De toute façon, tout ce qui est fait par un ordinateur, ça peut être fait par une horloge. Parce que c'est des opérations mécaniques, enfin, qui sont faites par des transistors, mais en théorie, tu pourrais avoir tout qui fonctionne avec des engrenages et des roues dentées. D'accord. Ok. Voilà. Ça serait plus lent et plus gros, mais... Oui, c'est ça. Il y a un problème de miniaturisation qui serait plus difficile. Très bien. Alors pour en revenir, oui, alors la définition de l'intelligence artificielle, moi, je n'en connais pas comme ça, mais ce dont je peux parler, c'est les différents grands domaines de recherche. Donc, tu as tout ce qui concerne le raisonnement logique. Donc, ça inclut un peu ce que je fais avec la planification. tu as aussi des systèmes, ce qu'on appelle les prouveurs de théorèmes. Donc, tu leur donnes un ensemble d'axiomes et puis, ensuite, tu leur poses une question et eux, en combinant ces axiomes, ils vont te dire s'ils vont te répondre oui ou non à ta question. D'accord. ça a été utilisé pour prouver même des théorèmes mathématiques, mais c'est aussi utilisé dans certains dans ce qu'on appelle les systèmes experts. Donc, en gros, par exemple, si je ne sais pas si je... Si des systèmes qui sont capables, en fait, tu leur donnes les axiomes, donc c'est tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme et puis, tu peux en déduire que Socrate est mortel. Donc là, je t'ai fait simplement avec deux axiomes et on applique la règle qu'on appelle ça de modus nens, je crois, et on arrive à une conclusion. Mais ces systèmes-là, ils sont capables de raisonner sur des millions d'axiomes. D'accord. Alors, ces systèmes-là, tels que tu le cites, il y a moyen de contrer leurs biais parce que sinon, on va vite arriver à des sophismes ? Ah non, si tes axiomes sont corrects et que tes règles de raisonner, sont valides. Par exemple, parce que ça me fait penser à tout ce qui est rare et cher, un cheval bon marché est rare. Donc, si tu mets ça à ta machine, qui sont deux axiomes vrais, elle va quand même tomber dans le sophisme et le contresens surtout d'un cheval bon marché est cher. Oui, mais là, ton système d'axiomes n'était peut-être pas complet parce qu'il te manquait l'information que tout ce qui est... Enfin, il y a un axiome qui est faux, c'est tout ce qui est rare est cher. Il peut aussi y avoir des choses... Attends, vas-y, répète-toi. Tout ce qui est rare est cher. Oui, tout ce qui est rare est cher. Un cheval bon marché est rare. D'accord ? Et donc, un cheval bon marché est cher. C'est un des sophismes, un exemple classique du truc, tu vois ? Un cheval bon marché n'est pas forcément rare, c'est là qu'il y a l'erreur. Il est moins... Il est plus rare qu'un... Il est plus rare, c'est un cas particulier dans le domaine de la vente des chevaux. Enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, oui, tu as donné la solution. Je pense que pour éviter ce genre de biais, il faut donner plus d'infos, donner plus de cacahuètes à l'intelligence artificielle pour qu'elle évite de tomber dans une espèce de faux raisonnement. Oui, si tes actions ne sont pas correctes, forcément, tu auras des conclusions erronées aussi. Mais en général, c'est des systèmes qui sont fiables pour certains... Pour ceux dont ils sont, par exemple, dans le domaine des mathématiques, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand tu dis que... quand tu dis, je ne sais pas, que deux parallèles ne se coupent jamais, deux parallèles ne se coupent jamais, c'est un axiome. Oui, oui. Il tient la route. C'est juste que ces systèmes-là vont permettre d'établir des connexions entre des milliers et des milliers d'axiomes. Peut-être pour un humain, ça va lui prendre des mois et puis l'humain fait des erreurs. Alors que là, les systèmes, à la vitesse à laquelle ils travaillent, ils sont capables de raisonner parfaitement et en un temps beaucoup plus court que ce qu'un humain pourrait faire. Ça, c'est la logique, le raisonnement. Donc en fait, l'IA, elle est capable de contrer les éventuels syllogismes et les sophismes si jamais elle est bien nourrie par l'info, en fait. Oui. D'accord. Voilà, j'ai retrouvé, c'est tout ce qui est rare et cher, un cheval bon marché est rare, donc un cheval bon marché, c'est des syllogismes, d'ailleurs, plus que des sophismes. Tu avais l'autre exemple de tous les hommes sont mortels, alors Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Tu vois, tu en as 3-4 comme ça. Et bon, c'est pour partir de ces exemples-là, en les étendant à d'autres choses, se dire, bon, est-ce que les IA sont capables de contrer ces trucs-là ? Mais j'imagine que oui. Sinon, on n'aurait pas poussé plus loin la recherche en disant, bon, c'est quand même un peu dangereux de mettre certaines tâches, de faire accomplir certaines tâches par des machines qui vont tomber dans les... qui risquent de tomber dans des biais supérieurs au biais d'un être humain lambda, tu vois. Non, je pense, les humains sont soumis à des biais de raisonnement, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à, par exemple, à généraliser à partir d'un seul exemple, ils ont tendance à aller plutôt pour un profit immédiat, mais pas forcément super intéressant plutôt que d'attendre longtemps et d'avoir une plus grosse récompense, tu vois. Il y a plein de biais comme ça chez les humains que les machines qui résonnent sur la logique n'ont pas, du coup. Ouais, le test du bonbon, ça me fait penser à ça. Ouais, les gamins que tu mets tout seul dans une pièce, ouais. Non, a priori, la machine, elle n'aura pas ce problème. D'accord. Après, tu as tout ce qui concerne la perception, c'est-à-dire la reconnaissance de paroles, la reconnaissance d'images. Donc là, c'est un peu différent puisque ce n'est pas vraiment des problèmes de raisonnement logique, c'est plutôt des problèmes d'analyse de signal ou de données et de mettre ça dans des... d'arriver à classifier ces données. Donc là, on a eu pas mal de recherches qui ont été faites dans la vision, par exemple, la vision artificielle. Donc, tu as tous ces systèmes qui te trouvent des photos. Ouais, la reconnaissance... qui identifient les visages dans les photos. Alors ça, c'est un domaine qui a, dans les dernières, les récentes années, qui a fait un progrès assez phénoménal grâce au réseau de neurones. C'est ça, Yann Lequin, Yann Lequin, ou je ne sais pas quoi. Donc, le deep learning, c'est... Alors ça, c'est assez intéressant parce que c'est... Les réseaux de neurones, c'était une technique qui avait été... Enfin, qui est connue depuis longtemps, depuis les années 60. mais ça a été un peu abandonné parce que ça prenait du temps à les entraîner. Bon, on avait fait un peu le tour de la question et en fait, ça s'est revenu au goût du jour récemment, mais pas pour des raisons... Alors, un peu pour des raisons théoriques, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu des méthodes d'entraînement qui ont été améliorées, mais c'est surtout grâce à l'augmentation des puissances de calcul et au fait qu'avec l'Internet, avec tout ce qu'on appelle le Big Data, donc les entreprises comme Google, Facebook, ont des milliers et des millions de données sur lesquelles on peut entraîner ces réseaux de neurones. Avant, si tu veux, on n'avait pas tout ça à disposition. Par exemple, une des premières applications des réseaux de neurones, c'était de faire un système qui lisait les... qui était capable de lire les codes postaux sur les enveloppes. Donc, en fait, pour pouvoir identifier les chiffres qui sont écrits à la main et les transformer en des chiffres des valeurs numériques, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des images du chiffre 5, par exemple, on en prenait des centaines des milliers écrits de différentes manières avec un différent style, une différente couleur, un différent crayon. Et donc, tu avais tes quelques milliers d'exemples et grâce à ces milliers d'exemples, tu pouvais entraîner un réseau de neurones et ensuite, le réseau de neurones, quel que soit le chiffre 5 que tu lui balances, il va le reconnaître comme étant le chiffre 5 parce qu'il a été entraîné sur un nombre suffisant d'exemples qui recouvrent à peu près toutes les façons possibles d'écrire le chiffre 5. D'accord. Mais, donc ça, ça marchait plutôt bien mais quand on essayait d'appliquer ça, si tu veux, à des problèmes un peu plus compliqués, donc par exemple, identifier un chien, faire la différence entre un chien et un chat, là, c'est des images avec des milliers de pixels, donc c'est beaucoup plus difficile, il y a beaucoup plus de variabilité en termes de couleurs, de formes, un chien, ça peut être un chihuahua, un berger allemand, enfin tu vois, donc là, pour, si tu veux, le principe des réseaux de neurones était valide mais il fallait beaucoup plus d'exemples d'entraînement et il fallait aussi beaucoup plus de puissance de calcul pour faire cet entraînement. Et ça, avant, on ne pouvait pas et même maintenant avec l'internet, on a des milliers et des milliers d'images en ligne, on a aussi des, donc c'est les grandes entreprises qu'ont ces banques de données. enfin, surtout les Américains, les Asiates. Oui, donc c'est eux qui, c'est pour ça qu'ils percent dans ces domaines-là et aussi, il faut de la puissance de calcul pour faire l'entraînement des réseaux de neurones. Mais ça, quand les premiers résultats sont sortis, ça dépassait toutes les autres méthodes de vision artificielle qu'on avait développées mais de loin, c'était comme un saut dans la recherche et à partir de là, tous les chercheurs ont commencé à utiliser le deep learning pour faire de la vision et puis après, ça s'est généralisé à d'autres, on utilise le deep learning pour d'autres choses maintenant. D'accord. Et puis après, je dirais qu'il y a, alors, il y a, j'ai dit quoi, le raisonnement logique, la vision par ordinateur, en robotique, alors, bon, la planification de mouvements, le contrôle des robots, il y a pas mal de progrès qui ont été faits mais c'est encore une fois, c'est plus, enfin selon moi, une amélioration en termes de puissance de calcul et de, comment dire, des moteurs, des capteurs, des systèmes qu'on, je sais pas si tu connais la société, enfin si t'as vu des vidéos des chiens robots ou des robots manés de Boston Dynamics. Ah, non, je pensais pas à celle-là, moi, j'ai été sur, je sais plus comment elle s'appelle, la japonaise, le fameux chien. Ouais, d'accord, ça c'est plus, tu veux dire la femme robot, c'est ça ? Ah, c'est les japonais, c'est peut-être bien la femme robot, alors j'ai vu le chien, alors je savais pas que c'était Boston Dynamics. Ah bon, on pourra mettre des liens, mais c'est assez impressionnant, ouais, ça ressemble à un chien, bon, mais ils courent, ils sautent, ils ont aussi un robot humanoïde qui saute de pierre en pierre, qui fait un salto arrière, enfin, quand tu vois ça, tu te dis, oula, il n'y a plus qu'à lui mettre une mitraillette en main et c'est parti, quoi. Alors bien sûr, c'est des vidéos de promotion, donc c'est pour ça que c'est impressionnant, ils ne te montrent pas les fois où le robot s'est cassé la gueule, mais ça repose sur des vieilles techniques, mais avec les moyens qu'on a maintenant, avec la rapidité des ordinateurs, ça commence à marcher pas trop mal, ça, la locomotion sur deux pattes, quatre pattes, d'accord, d'accord, et tant qu'on est sur les robots, est-ce qu'on a, j'imagine qu'on se sert toujours là, des fameuses trois lois de la robotique d'Azimov, non, ou c'est plus du tout à l'ordre du jour, ça ? Alors bon, là maintenant, tu as des chercheurs qui, ils appellent ça Ethical Robotics ou Robot Ethics, d'accord, donc les philosophes se sont emparés du problème, enfin c'est peut-être pas forcément des philosophes d'ailleurs, mais ouais, ça c'est un truc assez, c'est un hot topic comme ils disent, dans toutes les conférences, tu as toujours un workshop ou un, comment on dit, un stand qui est dédié aux questions éthiques, donc ça va du, ça va de l'éthique en ce qui concerne les données, les données que tu mets, enfin, qui sont, qui peuvent être interceptées, par exemple, toutes les données de nos smartphones, etc., et par rapport aux robots, ouais, c'est, en fait, il y a pas mal de recherches qui sont faites, alors ils appellent ça de la recherche, tu vois, par exemple, avec les drones, ils disent que c'est pour, en cas de catastrophe, comment est-ce que on peut intervenir rapidement, localiser les victimes, mais bon, en général, c'est quand même des industries d'armement qui font, c'est pas pour localiser les victimes, c'est pour localiser des cibles potentielles, parce qu'il y a un double jeu, des industries d'armement qui financent ce type de recherche, et puis, en même temps, t'as les chercheurs qui ont besoin d'argent, donc qui, moi, je pense que la plupart des gens ferment un peu les yeux et se disent, ouais, ouais, c'est pour sauver des victimes. Sachant que c'est toujours, c'est un peu l'histoire d'Einstein, c'est jamais, finalement, la finalité de ce que tu vas, de ce que tu vas créer. On peut peut-être rappeler, on va peut-être rappeler les fameuses trois lois de la robotique, telles qu'elles avaient été énoncées pour nos auditeurs. Donc, c'était Asimov qui avait mis ça en avant dans son oeuvre. Je crois que c'était dans une petite nouvelle au départ. Bon, à vérifier, je me demande si c'est pas une nouvelle qui s'appelait le cercle vicieux ou quelque chose comme ça, de ce goût-là. Enfin, ça, je sais que c'est de lui, le cercle vicieux. Il me semble que la première fois qu'il en parle, c'est dans celle-ci. Et puis, il s'est repris après dans les robots de l'aube aussi, je crois. Et donc, elles sont les suivantes. Donc, la première règle, c'est qu'un robot ne peut pas nuire à un être humain, soit parce qu'il n'agit pas, soit parce qu'il permet que l'être humain soit exposé à un danger. La deuxième loi, c'est qu'un robot doit obéir, en fait, aux ordres qui lui sont donnés par un être humain. Ça, si ça met en danger la vie d'un... Voilà, sauf en fait si ça vient contre la première loi, sauf si ça entre en conflit avec la première loi. Et la troisième loi, c'était, je crois, sur la protection, l'auto-protection. En fait, un robot doit penser à se protéger, à protéger sa propre existence tant que sa protection n'entre pas en conflit ni avec la première ni avec la seconde loi. donc c'est des basiques, mais qui, en fait, quand on les regarde sous toutes les configurations et tout ce que ça sous-entend, ça a permis de faire peut-être, oui, une base, un socle pour bâtir une éthique là-dessus, sachant qu'effectivement, le problème est beaucoup, beaucoup plus complexe. Voilà, quand on ramène ça aux IA d'une manière générale, il y a vite des cas de figure complexe. je crois que c'est dans 2001, l'Odyssée de l'espace, l'IA à bord du vaisseau. HAL, le fameux HAL. Je crois qu'il les enferme pour leur propre bien ou quelque chose comme ça. C'est ça, en fait, il déclenche une procédure d'alerte. La race humaine est vouée à se détruire elle-même, donc il vaut mieux de l'empêcher de... Enfin, je ne sais plus ce que c'est, mais il fait peut-être un peu de sophisme pour le coup. Oui, oui, oui. En tout cas, c'est clair que c'est... C'est intéressant de voir qu'en fait, c'était des problématiques d'éthique et de philosophie qui, en fait, sont de la même façon que ce que tu nous expliquais sur les réseaux neuronaux. En fait, c'était il y a déjà bien longtemps qu'on avait trouvé ça et puis on ne l'a pas développé tout de suite, machin, parce que voilà. Et on y revient de la même façon. C'est assez rigolo de voir que ces problèmes d'éthique, ils ont déjà été traités dans une forme même de vulgarisation puisque c'est des films donc c'est destiné au grand public pour sensibiliser le grand public là-dessus. C'est assez intéressant parce que le film, c'est vieux quoi. 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est fin des années 60, je crois, non ? 68, 69 ? Je ne sais pas. Ouais, je pense que c'est par là, peut-être début 70. Donc on avait déjà ces questions en tête sans même tous les bouleversements et tous les progrès de la science avec notamment le développement des IA. C'est rigolo de voir qu'on retombe sur les mêmes. C'est ça la science-fiction, c'est de se poser des questions par rapport au progrès de la technologie qui ne sont pas encore là. D'amener ces problématiques-là justement, de voir comment ça va affecter la vie des hommes et... Ouais. Ouais, ouais. Dans le film iRobot aussi, je pense qu'il y a... Ouais, ouais. Je pense qu'aussi les robots se... Ils se révoltent, je crois, dans iRobot. Ils se révoltent, mais je crois qu'en dessous, il y a l'idée que la race humaine est une race qui va vers son autodestruction, donc il faut la protéger d'elle-même. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça aussi. Ouais, Terminator aussi. Euh... Ouais, là, je crois qu'ils veulent carrément nous éragiquer. Oui, alors oui, c'est pas pour les mêmes causes, mais ils se révoltent contre leurs créateurs et ils prennent les commandes, qui est quand même un des risques évoqués par les plus catastrophistes, entre guillemets, même d'aujourd'hui, qui disent que le danger, c'est quand même combien de temps et pourra-t-on toujours contrôler un truc qui pense plus vite que nous, qui calcule plus vite que nous, lorsque la différence de calcul, elle aura été... elle aura été plus que vérifiée et elle sera... Tu vois... J'y crois... Enfin, si j'y crois d'une certaine façon, mais pas à la manière Terminator. Oui, il sera plus subtil que ça, je pense. Parce que, si tu veux, vraiment... En fait, là où le bas blesse un peu, en intelligence artificielle pure, c'est-à-dire tout ce qui est le jeu de go, le jeu d'échecs, la planification, le raisonnement logique, même maintenant, en vision artificielle, les systèmes sont meilleurs que les médecins pour détecter les cancers. donc ça aussi, ça va poser des questions éthiques puisque si l'ordinateur fait mieux que l'homme, que le docteur, les gens ne voudront plus se faire diagnostiquer par un médecin. Oui, il y a eu le premier cas, là, ça y est. Pour la première fois, je crois que c'est très récemment, je crois qu'il y a un mois ou deux, où il y a eu la première... le premier diagnostic qui a entraîné une opération qui a été validé par une AI. et alors j'entendais, je crois que c'est justement Laurent Alexandre qui s'exprimait là-dessus et qui disait, là, c'est la première fois qu'en fait, bon, les médecins avaient aussi validé l'opération mais ça a été confirmé et il dit, le problème, c'est que dans les années qui vont venir, ce sera l'inverse puisque le taux de... ils ont un taux de réussite en diagnostic qui est supérieur à l'être humain. Donc... Tu n'auras plus. Moi, si le médecin me fait un diagnostic, je fais, non, mais moi, je veux que l'IA vérifie ce que le médecin... C'est ça. Donc on va avoir un double, un temps où il va y avoir les deux, c'est-à-dire qu'en cas de doute ou même sans doute, on va faire et le médecin et les IA et quand on... c'est déjà établi, je crois que les intelligences artificielles sur les lectures de radio, je crois, en radiologie, elles sont déjà je crois à 92 ou un truc comme ça là où le médecin est à 78, etc. Donc le jour, comme elle, elle ne cesse de progresser, le jour où l'écart va encore, ce sera systématique. Au bout d'un moment, l'avis du médecin sera consultatif et ne pourra que dire oui, oui, je suis du même avis que la machine. Le jour où on a une machine qui fait 100%... Ça sera lui qui sera responsable en cas de problème. C'est ça, voilà. Oui, lui pourra effectivement encore faire un rôle plus de... comment dirais-je, d'accompagnateur et puis surtout en termes de responsabilité, il engagera peut-être effectivement la responsabilité civile de l'hôpital qui va faire le... Voilà, il y aura... Enfin, l'humain ne disparaît pas pour autant mais son rôle va considérablement évoluer. C'est clair. Alors c'est là aussi que je peux pointer une petite différence entre tout ce qui est basé sur les réseaux de neurones par exemple et puis ce qu'on appelle les systèmes experts qui sont plus une sorte de raisonnement logique. La grosse différence ici, c'est qu'un réseau de neurones quand il te dit bon ben là il y a un cancer, là il n'y a pas de cancer, bon ben tu veux bien le croire parce qu'il s'est entraîné sur des millions d'images. Surtout s'il te dit qu'il n'y a pas de cancer. Ouais, alors tu lui accordes un certain crédit mais le problème c'est que tu ne peux pas lui poser la question pourquoi ? Alors qu'un système expert tu peux toujours retracer en arrière si tu veux les raisonnements qu'il a fait pour en arriver à cette conclusion. Donc c'est ce qu'on appelle un système transparent ou je ne sais plus comment on dit explicable. Vérifiable. Explicable. Alors que le réseau de neurones c'est une espèce de boîte noire qui fonctionne bien mais bon il n'y a pas de garantie théorique, formelle sur on ne peut pas savoir pourquoi il a puisque le réseau de neurones en fait c'est des raisons connectés entre eux par des connexions avec des poids qui sont ajustés d'une certaine manière et ces poids ils sont ajustés lors de l'entraînement mais il y a tellement de connexions tu ne peux pas expliquer ça en termes humains après coup. D'accord. Tout ce que tu as comme référence c'est de te dire on connait les performances de la machine elle a un taux d'erreur de 0,003% mais on ne t'explique pas sur un cas donné elle ne peut pas justifier pourquoi monsieur vous avez un cancer. D'accord intéressant. Alors oui donc je disais je ne crois pas trop à la version Terminator parce que même si on est très bon en intelligence artificielle pure je dirais désincarnée donc qui résolvent qui résolvent des problèmes abstraits enfin pas abstraits mais des problèmes de qui enfin par opposition à des problèmes incarnés où là c'est vraiment un robot qui se déplacent dans le monde environnant ça on a quand même encore pas mal de difficultés à avoir des robots qui qui se débrouillent bien dans des conditions de la vie de tous les jours tu vois dans les usines quand ils ne bougent pas que tout arrive en temps et en heure bon ils ne sont pas mauvais ils sont même très rapides ils te soudent des cartes mères en quelques secondes mais par contre d'avoir un robot ne serait-ce qu'avoir un robot dans la cuisine à qui tu vas tendre une assiette rien que le problème d'attraper l'assiette alors que quelqu'un d'autre est en train de la tenir il y a tous des problèmes de force à calculer de contrôle qui sont assez assez complexes le problème d'identifier des objets sous des éclairages qui changent sous des angles de vue différents ça commence à venir mais c'est pas encore la 3D tout ça il y a tellement d'incertitudes en ce qui concerne les choses physiques qu'on n'a pas encore réussi à connecter ça avec l'intelligence de haut niveau celle qui permet de jouer aux échecs ou de faire des plans etc alors dans 2001 l'Odyssée de l'espace ça fonctionne assez bien parce que l'intelligence artificielle elle est désincarnée ce robot il a enfin c'est pas un robot c'est une intelligence artificielle qui contrôle le vaisseau mais il a accès à toutes les portes aux lumières donc c'est facile pour lui de couper une porte mais d'avoir un robot en interaction comme ça dans le monde réel ça on en est encore je pense qu'on en est encore assez loin c'est d'ailleurs un des paradoxes en IA c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec c'est à dire qu'on arrive nos systèmes d'intelligence artificielle sont très bons là où les humains sont très mauvais et ils sont très mauvais là où les humains sont très bons par exemple ils sont très cons par certains côtés le jeu d'échecs ou le jeu de go c'est des choses où il faut faire des millions et des millions d'opérations envisager tous les coups possibles ça l'ordinateur il le fait très bien avec son microprocesseur il peut analyser des millions de possibilités par seconde alors que l'humain dans sa tête tu parles dans ta tête tu fais bon alors si je mets mon cavalier là lui il va faire ça ça y est tu as analysé une possibilité toi ça te prend déjà deux secondes donc ce raisonnement un peu abstrait il est plutôt lent chez les humains mais il est super rapide chez les ordinateurs et par contre des problèmes de physique de reconnaître un objet de reconnaître si un visage est souriant ou au contraire plutôt menaçant un gamin de deux ans il arrive à le faire alors que pour un ordinateur ça va être plus compliqué ouais c'est le paradoxe de Moravec d'accord ce qui indique peut-être enfin c'est moi ce que je pense c'est que l'intelligence artificielle qu'on développe elle n'est pas du tout la même intelligence que celle de l'esprit humain d'accord oui elle est d'une autre elle est d'une autre nature avec ces 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 domaines où elle excelle et puis des domaines où elle est très en retard par rapport à comme tu disais un bébé de deux ans après ça n'empêche que donc il peut quand même y avoir un danger et moi là où je pense qu'il y a il y a peut-être un danger c'est alors je sais pas si tu as vu le film Ex Machina Ex Machina non donc là c'est pas mal parce qu'il a réussi à trouver quelque chose qui pour moi est assez assez plausible c'est à dire que en gros je vais pas trop spoiler mais je vais juste parler de l'intelligence artificielle en elle-même ce qu'il avait imaginé c'est que une grande compagnie genre Facebook ou Google espionne tous ses utilisateurs à leur insu donc collecte beaucoup beaucoup de données alors que les personnes sont en train de chater sur leur téléphone d'interagir sur les réseaux sociaux et puis en même temps tu as une caméra qui les filme et donc qui va être capable vraiment de comprendre l'esprit humain de voir quand est-ce qu'il est excité quand est-ce qu'il est ennuyé quand est-ce qu'il est triste en fonction de ce que les gens tapent sur leur clavier donc la machine là elle a sa disposition des milliards d'utilisateurs et elle peut donc apprendre parce que ça c'est ce qu'on fait en ce moment avec l'intelligence artificielle c'est qu'on apprend on fait de l'apprentissage avec des milliers et des milliers de données donc ça on pourrait tout à fait avoir un système qui serait capable d'apprendre l'être humain enfin l'esprit humain et son côté émotionnel comment il réagit et donc pour ces machines là on deviendrait des êtres extrêmement prévisibles elle saurait l'intelligence artificielle elle saurait si je lui dis ça il va tout de suite il va tout de suite être d'accord si je lui dis ça il va être curieux si je lui dis ça il va être intéressé et une machine qui serait entraînée sur des données humaines comme ça serait capable de nous prédire de prédire nos comportements voire même de nous manipuler mentalement et bon dans Ex Machina c'est un peu la façon dont l'intelligence artificielle marche et c'est ce qu'il essaye de montrer c'est que on n'est pas malgré qu'on soit des êtres sociaux etc et que la machine ça serait qu'un calculateur froid c'est pas pour ça que la machine même en calculant froidement elle n'est pas capable de nous manipuler ouais et je crois que c'est là parmi les grands pontes je crois qu'il y en a un qui soutient qui va un peu dans ton sens là c'est Elon Musk qui avait fait une déclaration il n'y a pas si longtemps que ça pour tirer un peu la sonnette d'alarme en disant qu'en fait ce qu'on n'arrivait pas c'était à mesurer en fait l'avancée de l'intelligence artificielle et que pour lui ça pouvait à terme causer des problèmes parce qu'on va de moins en moins en capacité de savoir où elle en est exactement oh bah si on sait bien où elle en est enfin les gens publient des articles régulièrement et on sait alors peut-être chez Google ils font des trucs dont on n'est pas au courant mais moi je suis ça me paraît un peu un peu pas naïf mais attention Elon Musk c'est 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 pas le perdra de la dernière pluie mais c'est un mec aussi qui a une vision très orientée tu vois si ça se trouve il a lâché ça juste parce qu'un peu il est dans une course face à d'autres face à d'autres qui sont sur les rangs des gros développeurs tu vois il y a peut-être des trucs que je connais pas mais enfin moi j'ai l'impression qu'on enfin j'ai pas l'impression que pour l'instant qu'il y ait quelque chose qui soit pas qui soit pas sous contrôle non ce qui est pas sous contrôle selon moi c'est le fait que ces systèmes là deviennent un peu omniprésents et le problème c'est que si un jour ça tombe en panne on est on est dans la merde quoi une fois je suis allé à la pharmacie pour chercher un médicament ils avaient une panne de réseau et bien ils ont pas pu me donner mon médicament parce qu'ils ont tellement de médicaments tellement de compartiments de boîtes c'est des espèces de tourniquet le mec il était incapable de me donner mon médicament donc c'est là où je pense là c'est même pas un problème d'intelligence artificielle mais c'est notre dépendance aux technologies ouais 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 ce que j'allais te dire regarde moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps j'ai eu un souci alors bon évidemment ma vie n'a pas été mis en danger mais je me suis retrouvé avec une coupure d'internet sur deux jours et demi le temps que les gars interviennent bah tu te sens ta santé mentale a été mis en danger non c'est pas ça mais tu te sens tu te sens bête parce qu'en fait très vite il y a le moment où merde ça je peux pas le faire merde je voulais faire ça il fallait que je réponde à un mail machin pour le boulot il fallait que j'appelle bidule et très vite tu te rends compte tu mesures en fait comment ces technologies elles sont présentes dans notre vie de tous les jours et le jour où on doit s'en passer pareil avec le feu tu vois tu prends le feu demain tu dis on vit dans une civilisation où il n'y a plus le feu je vais te dire que ça va changer énormément de choses sur nos habitudes alimentaires notre façon de vivre etc et on aura enfin oui après moi je pense que les civilisations elles font elles font rarement de retour en arrière sur les avancées technologiques et ni philosophiques d'ailleurs tu vois à partir d'un moment ou à un progrès technologique il est là enfin je vois pas comment on pourrait perdre l'utilisation du feu dans une civilisation comme la nôtre non à moins d'une catastrophe globale mais non s'il y avait une catastrophe globale oui oui une modification de l'air de fait que à partir de zéro ça serait difficile parce que pour refaire des ordinateurs il faut réapprendre à faire des transistors à les mettre sur des puces à les miniaturiser il y a toute une chaîne industrielle à mon avis ça nous prendrait quelques dizaines d'années pour oui mais je crois qu'on ne le perd pas tu vois c'est comme l'invention de la roue aujourd'hui sur terre il n'y aura plus de civilisation je ne vois pas de possibilité d'une civilisation émergente qui ne maîtrise pas le concept de la roue tu vois voilà sachant que les civilisations émergentes elles sont toujours en cas d'une chute de civilisation elles repartent quand même des cendres de la civilisation précédente et généralement elles ont acquis toutes les avancées technologiques historiques voilà et d'autant plus qu'aujourd'hui avec les capacités de stockage qu'on a qui sont infinies tu vois à l'époque encore où les bibliothèques c'était les microfiches les machins on pouvait se dire ouais s'il y a un feu les microfiches sont détruites aujourd'hui on sait très bien que ce genre de risque il n'y a que les archives de la scientologie qui peuvent se permettre de disparaître mais je pense qu'à l'échelle d'une civilisation il n'y a pas grand chose qui disparaîtrait des données on ne sait pas trop avec des événements cosmiques tu sais de supernova de trucs comme ça si ça ne pourrait pas flasher toutes nos mémoires instantanément on ne sait pas trop en fait oui un petit coup un hierlatotep aussi qui aurait quelques visées oui oui je pense qu'il y a des cas je vois ce que tu veux dire c'est stocké en plusieurs endroits donc même si un continent entier disparaissait bon il y aurait quand même pas mal de choses sauvegardées ailleurs voilà voilà moi je parlais sur le cadre de la Terre c'est sûr que si on est obligé de migrer qu'on débarque sur une nouvelle planète etc voilà les conditions ne sont plus les mêmes mais dans le monde tel qu'on le connait aujourd'hui sur la Terre ça paraît très fou à part une explosion de la planète tu vois ou le soleil qui nous fonce dessus ou un truc comme ça auquel cas je pense que le problème ne serait pas tant de ne plus disposer des infos mais juste qu'on disparaîtrait mais sinon je ne vois pas trop de 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 crainte à avoir de ce côté là quoi ouais ouais je suis je suis assez d'accord après philosophiquement je pense que là je ne suis pas sûr les avancées philosophiques j'ai l'impression que c'est quand même plus malléable je crois qu'il peut y avoir des retours obscurantistes jusqu'à un certain niveau oui mais ouais enfin tous ces tous ces grands principes éthiques selon les conditions de vie ils peuvent on dit parce que oui en éthique oui mais pas en philosophie la vie humaine n'a pas de prix tu vois mais bon bah avant c'était pas c'était pas comme ça tu vois la vie humaine bon bah on tuait les gens beaucoup plus enfin il me semble sans forcément se poser trop de questions maintenant t'as l'impression que c'est la valeur suprême mais il se pourrait que d'ici une je sais pas une cinquantaine d'années lorsque les les ressources viennent à manquer qu'on se dise bah pour préserver la race dans son ensemble il va falloir en sacrifier une partie ça pourrait très bien oui alors ça ce serait des choix des choix moraux qu'on pourrait être amené à faire mais je pense pas qu'on puisse revenir par exemple en philosophie pure je pense pas qu'on puisse revenir au présocratique tu vois nous on est post-socrate et les avancées les avancées philosophiques obtenues obtenues à à cette occasion on les perdra pas on ne redeviendra jamais une civilisation présocratique c'est quoi les avancées post-socratiques bah en fait les présocratiques ne disposaient pas de tout le corpus philosophique mis en avant par Socrate donc quand il faisait de la philosophie tous les concepts que Socrate a mis en lumière alors je vais pas tous les citer je suis pas sûr de les connaître tous d'ailleurs et bien il n'en disposait pas mais à partir du moment où tu as disposé de l'information et où la philosophie derrière elle a évolué en tenant compte du passé tu peux jamais revenir au point alors ça je suis alors pour la philosophie par contre tu peux faire des choix je suis d'accord avec toi on pourrait complètement en termes d'éthique changer notre fusil d'épaule dire mais ça n'efface pas ce qui a été mais voilà par contre en science pour la philosophie je connais pas assez mais en science t'as ce qu'on appelle les changements de paradigme donc la science elle progresse donc on accumule des connaissances on établit des théories etc mais périodiquement il y a des quand les théories existantes ne parviennent pas à expliquer quelque chose parfois on en arrive à un changement de paradigme qui englobe ce qui existait avant alors ça ne veut pas dire que l'exemple typique c'est avec la relativité versus newton donc la loi de la gravitation de newton bon bah ça marche et puis un beau jour on se rend compte que ah bah non tiens là la planète je sais plus si c'était mercure ou elle a une trajectoire bizarre qu'on n'arrive pas à expliquer avec les lois de newton pourtant newton il fonctionne pour tout quoi pour les boulettes canon pour la pomme qui tombe de l'arbre tu vois c'était quasiment gravé dans le marbre mais Einstein lui il arrive il dit non non en fait c'est pas c'est l'espace temps quoi c'est oui alors en fait en fait ce que t'appelles le paradigme en fait c'est quoi c'est le modèle de base qui change en fait quand t'as un changement de paradigme tu changes ta référence de base en fait tu changes ton tu changes un peu le point de vue l'angle d'attaque et du coup ça englobe tout ce qui avait été tout ce qui avait été tout ce qui avait été dit ou établi avant sous un point de vue sous un statut différent d'accord donc c'est d'accord c'est un peu le c'est pas que les lois Newton ne marchent plus mais oui tu les envisages différemment que dans un cadre restreint d'accord ouais c'est un peu le think out of the box suprême quoi c'est ça ouais le changement de paradigme ouais peut-être qu'en philosophie il y a la même chose peut-être que tu vois alors tu peux toujours te positionner comme n'étant pas en accord avec les thèses philosophiques de Socrate mais tu ne peux plus faire l'économie de dire que tu ne les connais pas tu vois c'est pour ça qu'on pourrait adopter une position philosophique qui n'est pas celle de Socrate sur tout un tas de concepts où on peut dire argumenter là je ne suis pas d'accord avec lui là dessus là 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 voilà mais ce qu'on ne pourrait pas faire c'est revenir à l'époque des pré-socratiques c'est à dire à ce que pensaient les gens alors qu'ils n'avaient pas le corpus philosophique que Socrate a mis en avant tu vois ce que je veux dire par contre effectivement oui on peut toujours dire Socrate c'est de la merde et moi dans mon système philosophique je relativise énormément la pensée que Socrate je la contingente comme tu donnais l'exemple de dire avec Newton on va considérer que c'est que dans un petit aspect machin etc effectivement ça reste possible alors pour en revenir pour en revenir à l'intelligence artificielle par rapport oui j'étais surpris tu étais silencieux oui c'est vrai ça m'arrive il y avait un moi j'avais vu un autre aspect aussi qui pourrait impacter nos vies qui n'est pas forcément sur le mode Terminator où l'intelligence prend le dessus et commence à nous menacer etc mais c'est un peu en relation avec cette dépendance un peu aux nouvelles technologies mais actuellement il y a tout un tas de recherches qui sont faites sur toi sur les assistants toi l'assistant google à qui tu peux parler tu peux lui demander tiens allez réserve moi des billets d'avion machin prends moi rendez-vous chez le coiffeur et puis l'intelligence elle peut même maintenant ils avaient fait une démo passer le coup de fil et avec une voix humaine prendre le rendez-vous chez le coiffeur et ils avaient montré c'est assez marrant le coiffeur certains ne se rendent pas compte que c'est un robot qui leur parle c'est une idée qui leur parle et puis il y a beaucoup de recherches qui sont faites aussi dans le domaine médical pour aider les personnes âgées alors c'est souvent des compagnons de vie donc si tu veux l'intelligence c'est un espèce de c'est quelque chose qui devient psychologiquement c'est quelque chose avec laquelle tu interagis un peu tous les jours donc on pense aux personnes âgées souvent qui vont leurs enfants ne viennent pas trop leur rendre visite les infirmières viennent juste prendre la température et tout mais de plus en plus on aura des systèmes comme ça qui seront là pour interagir avec ces personnes là ne serait-ce que pour leur maintenir leur tu vois leur activité cognitive leur faire faire des tests de mémoire etc ça c'est des choses qui se développent pas mal et moi j'ai discuté de ça avec un collègue et il me racontait qu'ils avaient fait dans un hôpital une maison de retraite un projet qui avait duré trois ans et donc c'était un espèce d'assistant comme ça qui faisait la causette avec les vieux et quand le projet a pris fin tu avais certains des patients qui étaient en colère qui étaient devenus dépendants qu'on leur retire le système donc il y avait un lien émotionnel malgré que ce soit pas encore parfait tu vois que ce soit pas bon des fois tu vas faire une blague le truc il va pas comprendre mais c'est des systèmes qui sont déjà capables de de faire une présence ouais de toute façon on a même un lien émotionnel avec de simples objets tu vois si tu regardes le système des objets là de Baudrillard son bouquin il te démontre que en fait même avec un objet qui est même pas doué d'intelligence et avec lequel tu as des interactions somme toute très limitées comme la pipe du fumeur tu vois il y a un lien émotionnel entre le fumeur et sa pipe donc effectivement avec une intelligence artificielle un gars qui en plus vient t'accompagner dans un moment de vie où t'es un peu essolé ou quoi c'est sûr que ça doit ça doit jouer à plein alors t'as un film qui est vraiment bien là dessus c'est Her ouais je sais pas si tu as vu non alors je trouve qu'il est bien ce film parce que on y est presque en fait et c'est pas vraiment de la science fiction enfin ça se passe toi dans 10 ans ou dans 20 ans et le 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 personnage principal bon enfin disons que Windows ou enfin le système d'exploitation en vigueur à cette époque là c'est doté d'une intelligence artificielle et donc en fait t'as plus besoin d'utiliser ton clavier ni ta souris toi tu parles avec ton ordinateur et t'as une espèce d'oreillette et donc quand tu reçois des mails donc il t'avertit discrètement tu lui tu lui dis ok fais moi un résumé de tous mes emails est-ce que j'ai des factures à payer tac donc l'intelligence elle va à travers les emails oui il y a une facture ok tu me la mets pour le mois prochain voilà tu vois tu parles comme si tu parlais à ton expert comptable en gros mais elle peut faire aussi d'autres choses elle peut te planifier des choses elle peut même discuter avec toi de tes problèmes et t'apporter du réconfort et en fait ce qui se passe c'est que le type il met une voix de femme déjà sur l'intelligence artificielle puis le type est un peu seul il est un peu fragile et finalement il développe une relation sentimentale tu peux même dire qu'il tombe amoureux de son système d'exploitation ouais forme de fétichisme ça va loin dans le film ça va même jusqu'à payer une prostituée pour qui qui simulerait l'intelligence enfin bon j'en dévoile pas trop ouais mais ça je pense que je pense qu'on y est qu'on y est bientôt parce que quand il s'agit du dialogue bon on est encore on est on n'est pas encore tout à fait mais tu peux avoir des systèmes avec qui tu vas parler pendant un quart d'heure sans te rendre compte que que tu parles à une machine ça 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 vient et la tendance pour moi c'est que ça c'est que ça va aller il y a encore de la marge de progrès c'est assez impressionnant ce que ce qui se fait d'accord intéressant alors à une époque où on est tous un peu tu sais connectés où on a tendance quand même un peu plus à s'isoler avec nos ordinateurs que qu'avant à faire tu vois des choses des trucs en ligne du jeu des j'ai l'impression que ça ça risque de ça risque de percer d'accord et tu penses pas justement à propos de cette comment cette addiction en fait à tous ces trucs en ligne ce machin tu penses pas qu'il peut y avoir aussi un retour de masse et un peu un retour en arrière de la part des populations dans leur grande masse de finalement tu vois un peu revenir du truc et au bout d'un moment de se dire bon bah c'est bien joli les jeux en ligne les jeux discute avec une intelligence artificielle mais finalement moi je préfère descendre dans le troquet en bas de chez moi et discuter avec des vrais gens tu penses que c'est possible ou tu penses qu'en fait il y a un effet de 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 concurrence entre guillemets déloyale des haïs qui font que systématiquement la grande majorité des êtres humains va préférer aller vers ces solutions là plutôt que de rester entre êtres humains entre guillemets des espèces de survivalistes ouais moi je pense qu'il va y avoir un peu tu sais comme les comment on appelle ça pas les déclinistes mais ceux qui veulent tu sais pas utiliser de portable ouais mais c'est un courant politique je me rappelle plus les décroissants voilà les décroissants qui disent pas de portable pas de ceci pas de cela tu vois le phénomène il existe déjà alors pour l'instant c'est une minorité les décroissants mais tu penses pas qu'il peut y avoir aussi sans trop d'ailleurs avec des causes diverses et variées que en fait ça se finalement ce soit très très prometteur et très en pointe en ce moment et effectivement tu le vois même sur les nouvelles générations ils sont à fond sur les écrans les connexions et tout ça mais peut-être que dans 4 générations ce sera complètement passé de mode et que les nouvelles générations bah ils ont voilà l'ordinateur ça les intéresse pas ils préfèrent aller faire du sport ou de la musique ou moi je malheureusement j'ai quand même l'impression que la masse des gens c'est un peu des bœufs quoi c'est peut-être un peu un peu un peu méchant ce que je dis mais je pense qu'il y a un tel marché là-dedans que les gens qui développent ça à des fins commerciales le marketing sont suffisamment malins pour trouver des choses dont les gens auront besoin et toi de répondre à une demande ils arriveront à trouver le filon les gars mais c'est comme tu regardes moi par exemple même sans m'en rendre compte j'ai reçu une lettre récemment en me disant que ma connexion internet ça allait augmenter et puis après j'ai commencé à regarder j'ai fait putain mais je paye assez cher quand même je paye alors moi je suis en Suède je sais pas c'est peut-être plus cher mais je paye 40 euros par mois ouais c'est un peu plus cher que chez nous je te confirme nous on est plutôt autour de 30 euros 29,90 enfin t'as beaucoup d'offres autour de 29,90 je pense l'offre alors j'ai commencé à me renseigner pour changer et puis je m'aperçois que c'est un peu le même prix partout il y a des monopoles et puis j'ai vu que en fait je pouvais avoir quelque chose de moins cher si je me prenais comme on appelle ça une enfin une liaison 4G un routeur 4G ouais donc qui serait que je pourrais trimballer avec moi j'aurais accès n'importe où mais plus par le câble de mon immeuble en fait et là du coup je peux mais là du coup c'est des abonnements qui sont pas illimités mais tu prends 50 Go 100 Go 200 Go par mois mais c'est moins cher mais c'est moins cher ça peut aller jusqu'à deux fois moins cher et après je me suis dit mais attends je sais même pas combien je consomme par mois ouais et en fait j'en ai discuté avec des collègues des amis tout ça vous avez quoi qu'est-ce que t'en penses de changer machin et en fait je me suis rendu compte que bon la plupart des gens ils ont des enfants ils sont aussi en couple moi je suis en couple mais on est dans des appartements séparés donc en fait pour la masse des gens leurs enfants ils bouffent de la vidéo en ligne à tir la rigaud ils sont tous abonnés à Netflix ou des trucs comme ça vraiment ils consomment du média en ligne en masse et donc pour eux c'est tout à fait c'est tout à fait bien d'avoir un abonnement comme ça mais pour moi c'est un peu en rapport avec le truc décroissant mais moi j'ai besoin que de je sais pas de 20 ou 50 gigas par mois et puis je lirai un peu plus de livres et je regarderai un peu moins de vidéos YouTube et ça ira très bien mais je veux dire tu vois ces technologies qui arrivent il y a tellement de trucs comme Netflix et tout ça qui viennent et les gens accrochent pour l'IA je pense que ça sera un peu la même chose il va y avoir des psychiatres en ligne basés sur des intelligences artificielles il va y avoir avec la pornographie aussi tout ça je pense que il y a des marchés tellement énormes qu'il y aura peut-être des croissants de l'IA mais ça sera une minorité après ce que tu disais sur l'exemple en fait c'est la règle dans tous les secteurs que ce soit service ou bien du fait que on est dans une société quand même avec un modèle familial et que lorsque tu es célibataire ou en tout cas que tu vis tout seul tout te coûte plus cher je veux dire si t'es tout seul et que tu dois cuisiner pour toi tout seul ça coûte plus cher t'as des pertes des trucs des machins que si t'es un couple et que t'additionnes deux unités et pareil pour les connexions mais en fait ça je crois que c'est pas vrai que pour les AI à mon avis c'est vrai pour toute notre consommation ne serait-ce que ton loyer tu vois t'habites en F3 tu habites tout seul tu payes un loyer d'un F3 pour une personne si t'habites à 4 dedans ben voilà ton loyer il n'augmente pas par le nombre du fait que tu y résides à 4 tu vas avoir un peu plus de flotte un peu plus d'électricité mais globalement ça va te coûter moins cher de loger 4 personnes que d'en loger une nourrir 4 personnes ça coûte moins cher que d'en nourrir une ça je crois que c'est une loi c'est un truc alors bon c'est il y a je pense qu'on n'échappe pas à ça avec regarde d'ailleurs la téléphonie les mecs ils ont fait fortune pourquoi parce que moi j'ai connu j'ai 50 ballets j'ai connu l'époque où chez mes parents il y avait un téléphone pour 4 personnes et où on avait une facture et quand on recevait la facture et qu'on s'était un peu lâché mon frangin ou moi parce qu'on avait appelé des copains ou quoi tu vois on se faisait engueuler et du coup les familles régulaient énormément aujourd'hui une famille de 4 personnes avec des ados t'as au moins 4 téléphones dans la maison tu vois et t'as 4 abonnements téléphoniques donc ils t'ont multiplié voilà ils ont récupéré 4 abonnements là où ils n'en avaient qu'un à l'époque donc le modèle tu vois le modèle économique il est il est basé là dessus je pense après le retour la prise de conscience des gens quand les avancées vont être telles que ça va changer des choses y compris sur la transformation du corps humain ce genre de choses etc et qu'il va apparaître de vraies de vraies problématiques éthiques je pense qu'il y aura aussi forcément la masse des gens elle va se scinder et tu vas avoir divers courants tu vois tu vas avoir les gens qui vont accepter de payer les prothèses oculaires pour leur gamin parce qu'il veut faire du sport à haut niveau et que tous les mecs dans l'équipe ils ont eu l'opération ils se sont fait implanter la puce et ils ont une vue acérée comme celle d'un aigle et que forcément les paniers à 3 points en basket c'est plus facile tu vois et tu vas avoir des familles qui vont dire à leur gamin bah écoute non tu vas pas être basketeur professionnel parce qu'on n'est pas du tout dans cette logique là et qu'on veut pas que te payer une opération mais je pense que globalement malgré tout on va y aller quand même si tu regardes avec la chirurgie esthétique au début c'était fait uniquement pour la oui c'était fait progressivement ouais parce qu'au début c'était fait que pour les reconstructions faciales suite à des accidents enfin faciales ou le corps même tu vois et puis petit à petit il y a l'aspect esthétique et maintenant c'est devenu très courant d'aller se faire poser des fesses refaire les seins refaire le nez etc alors qu'au départ il y a plein de gens qui ont accès à ces trucs là qui les utilisent alors qu'ils n'ont pas vraiment besoin tu vois donc oui c'est la même chose pour tout ça commence c'est réservé à une élite et puis après ça se démocratise ça se massifie et puis après t'as tous les comportements comme tu dis après il y a la pression sociale donc si tout le monde le fait et que toi tu le fais pas t'es un peu décalé et donc tu au bout d'un moment t'y viens moi j'ai été trois ans sans avoir de smartphone et puis après je me suis dit allez pourquoi pas et puis maintenant j'ai plus envie de m'en séparer donc non je pense que pour l'IA ça sera ça sera la même chose enfin là on parlait des compagnons etc je pense que des compagnons artificiels je vois pas pourquoi ça serait autrement que pour le reste oui bah en fait ça sera la même logique pour moi ouais ça sera la même logique sauf que là en point de comparaison t'as aussi la possibilité de faire le choix de trouver un compagnon non artificiel alors en cas de pénurie de compagnons non artificiels je pourrais comprendre en cas de difficulté comme tu le dis pour les vieilles personnes esselées qui ont plus de famille etc ok mais pour pour l'individu lambda non mais tu t'auras toujours tes potes ton petit copain ta petite copine mais tes problèmes de couple bah t'en parleras à ton nia peut-être tu vois ou t'auras pas forcément envie de partager ça même avec des amis enfin si quand même peut-être j'en sais rien mais tu vois aussi les mentalités évoluent oui les mentalités évoluent ouais c'est clair ouais ah moi l'autre jour mon ami m'a conseillé de faire ça peut-être que les gens ils parleront comme ça ah bah ouais il y a des chances il y a des chances qu'on aille vers ce mode ce mode de fonctionnement surtout s'il est prouvé que les AIs sont de bons conseils voilà exactement tu vois surtout si les AIs se concertent entre elles non alors je te conseille de ne pas le laisser tomber là parce qu'il est à donf selon moi il est à donf avec toi et puis à leur parler avec l'AI qui s'occupe de son petit copain et donc elle saura parfaitement ce qui se passe ouais ça oui alors après voilà après on retombe dans ce fameux risque de manipulation à grande échelle à grande échelle et puis encore là nous tout ce qu'on évoque là on parle d'un système où on est encore relié aux AIs par des objets comme le smartphone ta connexion internet mais je ne sais plus lequel des plaisantins qui s'occupent des AIs lui il provoie je crois c'est 2045 la connexion neuronale directe au système internet avec une puce cérébrale et là là ce ne sera même pas est-ce que je prends mon portable ou pas tu vois on te posera la puce si tu veux rester compétitif sur le marché du travail tu te feras poser la puce parce que quand tu te trimballeras pour un poste on te dira bah désolé monsieur mais vous êtes le on a 7 candidats et les mecs ils ont ce petit plus d'être connecté en permanence et donc de gérer 300 milliards d'infos de plus que vous chaque minute donc on va plutôt les embaucher eux tu vois ça risque de poser des problèmes quand même ouais ça j'y croyais pas trop et puis j'ai j'ai quand même vu il y a des recherches ah bah oui en neurosciences et on arrive quand même à faire des trucs donc par exemple ce que j'avais vu c'est tu alors il y a une phase d'entraînement de la machine donc la machine va enregistrer des signaux électriques de certaines parties du cerveau alors qu'on te présente des images ou des films et donc tu as des images alors tu as une image d'une ville avec des voitures après tu as la plage avec un mec qui fait du surf qui passe dans une vague enfin et bon bah ça ça provoque des petits blips dans les neurones la machine enregistre tout ça et avec un nombre encore une fois c'est toujours la même chose avec suffisamment d'entraînement la machine va être capable de dire même sans savoir le film qu'on te projette elle va être capable de dire bah là tu regardes quelque chose à base de liquide à base d'eau là tu regardes probablement une télévision ou un ordinateur ouais et c'est que les balbutiements c'est à dire que le gars qui fait ça il explique qu'en fait bon il y aura toujours une phase d'apprentissage puisque nos cerveaux sont tous différents mais après le seul frein qu'on a pour l'instant c'est que pour l'instant il faut mettre un espèce de gros casque sur la tête mais quand on aura réussi à faire quelque chose qui est capable de lire de manière plus efficace plus rapide plus précise ça sera en bluetooth sur ton téléphone il y avait la google glass les lunettes les fameuses lunettes ouais ça c'est pas trop ouais parce que je crois qu'il y avait 2-3 trucs qui étaient pas vraiment au point mais là c'était quand même redoutable t'avais une paire de lunettes et t'avais sur un coin de l'oeil une vision sur tu pouvais surfer tu vois surfer ou regarder une branque de photos et puis hop dès que tu bouges un petit peu l'oeil tu reviens en réel t'as toujours un petit détournement de ton oeil et tu replonges direct dans le monde virtuel ça fait peur quand même ça fait peur quand tu vois les chiffres quand tu vois les chiffres de comment on appelle ça de pourcentage statistique sur les accidents de voiture avec les gens qui sont sur leur téléphone tu te dis putain quand il va y avoir les google glass les chiffres le mec qui est à moitié dans sa voiture il faut qu'il y ait les voitures automatiques avant je pense il faut faire dans le bon ordre parce que s'ils mettent les google glass avant les voitures qui conduisent toutes seules il va y avoir du froissage de tôle mais moi je trouve que le truc dont je te parlais moi est encore plus effrayant parce que là c'est carrément on viole enfin on peut en théorie savoir ce à quoi tu es en train de penser c'est le côté big brother c'est ce que je te disais avant le podcast dans le bouquin que j'ai lu pour me mettre un peu dans l'ambiance avant le podcast eux ils évoquent quand même le danger de la démocratie lorsque on sera connecté beaucoup plus souvent on sera enfin voilà ça dépend qui est aux manettes en fait la question qui reste sans même aller jusqu'au cas catastrophiste de les haïs prennent le pouvoir il y a aussi les haïs ne prennent pas le pouvoir mais derrière les haïs au contrôle il y a une société totalitaire rien que ça tu vois parce que les chinois sont quand même bien placés dans la course aux haïs avec les américains et puis ils essayent de refaire leur retard et bon c'est pas forcément un modèle de peuple très démocratique le peuple chinois et et ben imagine si un jour ouais ok t'es connecté sauf que derrière les infos qu'on t'envoie la vision du monde et la propagande elle est elle est diffusée par par les serveurs chinois ça sera peut-être pas la même tu vois ce que je veux dire le côté big brother un peu comme le voyait K-Dick tu vois dans dans certaines de ses nouvelles quoi ou même Orwell tu vois le côté hyper totalitaire du truc même si c'est pas les machines qui dirigent que ça reste un homme si cet homme là c'est un gros tyran ou un état un homme ou un système et si c'est un état totalitaire ou quoi que ce soit ça va être compliqué de lutter compliqué de lutter regarde déjà comment on est tous plus ou moins comme tu dis par des phénomènes de pression sociale et tout on est un peu tous quand même dans le consumérisme imagine si voilà encore le consumérisme c'est peut-être un moindre mal par rapport à ce qui pourrait nous arriver d'autre en termes de de schéma de pensée nauséabond qui pourrait devenir prédominant sur la planète parce que le mec qui contrôle les réseaux il a envie de diffuser ces idées là ça il y a un danger quand même ouais ouais il faut maintenir une espèce de marché de la concurrence peut-être pour éviter qu'il y ait un monopole mais c'est déjà le cas sur Facebook il y a eu cette histoire avec les élections avec cette histoire de fake news moi ce que j'aime pas trop c'est que c'est un peu voilà c'est un peu je ne sais plus je crois que c'est sur Facebook il y a une orientation politique quoi c'est en gros ce que Trump dit c'est de la merde et ce que les démocrates disent c'est bien j'ai l'impression que c'est déjà le cas en fait il y a toujours une pensée dominante qui s'impose quel que soit le média ça c'est clair que quand tu es dans un pays c'est sûr que je pense que le chinois de base quand il a ses flash infos machin tout ça il est finalement ça le choque peut-être moins parce que lui il est dans cette vision là et effectivement il va inverser le truc lui il va dire au moins on n'est pas dans l'impérialisme américain tu vois ce que je veux dire et nous de notre côté on va le voir comme ça alors sur Facebook le truc c'est que Facebook c'est pourtant c'est un truc américain tu vois et c'est clair que c'est déjà plus une pensée qui est nécessairement qui est peut-être moins proche de la pensée européenne tu vois qui diffuse ça mais il y a quand même de la bien-pensance et entre guillemets effectivement on va te dire là il est de bon ton de considérer que systématiquement ce que va dire Trump c'est une connerie et ce que va dire un je sais pas un leader européen c'est vachement mieux c'est vachement plus mesuré mais ça tu as ça dans la presse aussi tu as ça dans le voilà le truc c'est que la presse t'as quand même quand tu rentres dans un kiosque tu peux choisir aussi quel titre de presse tu achètes effectivement quand on en sera des situations de monopole tu vois ou de trucs comme ça ben là si t'as partout les mêmes t'as partout les mêmes infos ouais enfin bon la presse c'est quand même aussi c'est très orienté oui je veux dire moi je pensais qu'avec internet tu vois on arriverait à un système pour la presse peut-être de dire et ben en fait maintenant tout le monde pourra avoir sur son téléphone en libre accès les simples dépêches de l'AFP concernant les informations et chacun par rapport à sa sensibilité propre se fera une idée du truc tu vois de façon à laisser vraiment l'individu se déterminer se déterminer par lui-même moi j'ai un petit côté un peu libertaire que j'assume et j'aimerais bien que ce soit ça à supposer que l'AFP soit impartial oui voilà en imaginant un système un système vraiment impartial qui te met que des faits en fait tu vois et qui laisse après chaque individu libre de se déterminer comme il veut or on voit bien qu'on est dans un système médiatique qui n'est pas du tout comme ça et qu'en fait on y en a pour un peu toutes les sensibilités c'est sûr que si le matin t'achètes minutes ou t'achètes libération les faits ont beau être les mêmes tu vas pas avoir on va pas te on va pas agiter et titiller les mêmes la même sensibilité chez toi malgré tout on te laisse pas te déterminer enfin par rapport quelques magazines enfin quelques journaux on va dire de droite mais la majorité c'est quand même une pensée de gauche moi c'est ce qui me semble ou même sur des questions surtout ce qui est question on va dire migratoire ou d'appartenance à l'Europe ben moi je me souviens pas d'avoir vu en France un débat contradictoire sur l'appartenance de la France à l'Europe par exemple c'est ouais enfin t'as quand même aux dernières élections plus de 50% des français qui se sont exprimés en si tu additionnes ces parties là qui étaient vraiment plutôt contre l'Europe après ils sont pas répartis dans le même parti ils sont divisés dans les médias des gens qu'on va inviter pour donner leur opinion ben tous les experts qui sont qui sont invités sur TF1 sur sur BFM TV c'est des gens qui te disent que que non l'Europe il n'y a jamais un débat contradictoire ben c'est à dire que maintenant sur les plateaux t'as quand même beaucoup de de gens anti-européens enfin si tu prends BFM chaque fois que t'as un plateau tu vas avoir le pro le pro-européen et tu vas avoir l'anti-européen alors un coup ce sera l'anti-européen France Insoumise le soir d'après ce sera l'anti-européen Front National etc mais ils y sont sur tous les plateaux moi je trouve qu'on critique ça a changé parce que on critique beaucoup la presse et les chaînes d'info en continu en disant justement alors ce qui est très marrant c'est que si tu vas voir un mec de gauche il va te dire putain un BFM c'est la droite c'est hyper orienté à droite et si tu vas voir un mec plutôt de sensibilité de droite il va te dire putain un BFM c'est vraiment que la gauche c'est vraiment les médias de gauche la gauche caviar machin tu vois et en fait moi pendant la période des élections j'ai beaucoup entendu ça autour de moi et j'ai essayé un petit peu d'avoir un regard critique tu vois et j'ai regardé un peu ces fameuses chaînes d'info continue pour voir ce qu'il y avait de vrai comment les gens ressentaient ça et donc j'ai fait ça sur BFM et CNews et je dois dire que contrairement tu vois à la tentative non pas complotiste mais de presse très orientée du média là du truc de la France Insoumise où là c'est clair que c'était un peu la Pravda tu avais quelle que soit l'information elle était vue par le prisme de ce courant politique tu vois et analysée comme tel et critiquée comme tel et sur le plateau il n'y avait que des gens qui étaient de cette sensibilité là je suis désolé tous les soirs sur BFM et sur CNews en tout cas c'était le cas pendant les élections tu avais quand tu avais un représentant de la République en marche tu avais aussi un porte-parole du Front National qui lui donnait la contradiction sur l'Europe notamment tu avais un mec de la France Insoumise qui évoquait encore un troisième point de vue et tu avais un mec des Républicains très très souvent j'ai pas le souvenir même d'avoir vu un plateau où t'avais que des mecs d'une seule sensibilité sauf justement sur le média où là voilà t'avais l'impression d'avoir fait 60 ans en arrière au coeur de l'URSS avec des mecs qui pensent tous pareil qui ont tous le même discours voilà c'est ça la Pravda et moi je trouve ça plutôt sain tu vois qu'il y ait un représentant de chaque pour aussi qu'il y ait de la contradiction d'ailleurs c'est le phénomène qu'il n'y a pas sur les réseaux sociaux où les sociologues ont commencé qui ont commencé à faire des études se sont rendu compte que le problème c'est l'effet bulle et qu'en fait tu vas te mettre dans un circuit fermé où tu es que avec des gens qui pensent comme toi et avec le phénomène tu sais des postes viraux et les trucs qui sont vus 300 000 fois et finalement quand tu ne fréquentes que des complotistes tu finis par le devenir parce que toute la journée tu es avec leur poste complotiste machin et tout ça renforce ça renforce en fait ce que tu penses bon après c'est complexe d'arriver à faire un système où toutes les sensibilités sont sont représentées et où en même temps on arrive quand il y a besoin d'une prise de décision ou d'une élection à faire qu'il y a quelque chose qui sorte des urnes parce qu'en cas d'égalité absolue imaginons le truc complètement fou où tu as un pays tu as deux grands partis qui sont opposés sur tout tu vois et tu fais voter les gens et il y a exactement tu as un nombre pair de citoyens votants et tu as exactement le même nombre au deuxième tour et tu refais un troisième tour et tu as encore tout le monde qui revote pareil comment on fait dans ce cas là là le système il ne prévoit pas ça bon c'est un cas de figure qui a très très peu de chance de s'opposer mais qui est une limite aussi tu vois une limite au truc de dire que finalement si tu n'as plus non plus une majorité politique qui se dégage ben en fait c'est plus difficile de gouverner quand tu es élu à 50,6 que si tu es élu à 60,40 tu vois voilà et du coup c'est vrai que ce problème là il peut se poser aussi en termes de réseau d'influence avec les AI etc et le fait que tout soit de plus en plus orienté dans un sens tu sais c'est une espèce d'entonnoir à idées là ouais mais c'est pas ouais c'est pas peut-être pas un problème propre à l'intelligence artificielle c'est juste un problème de enfin de je sais pas comment dire de propagande parce que t'as déjà ce phénomène là avec les journaux voilà si t'as une sensibilité de gauche tu vas lire Libération L'Express voilà et tu vas encore une fois baigner dans les mêmes idées auxquelles c'est ça et si tu lis tout et si tu lis tout c'est qu'en fait tu fais partie du tu fais partie du du serail et qu'en fait tu travailles dans la presse et t'as besoin de tout lire pour savoir comment contrer dans les papiers que tu fais les arguments de tes adversaires idéologiques donc en fait les rares gens qui lisent tout c'est des gens qui bossent là dedans et qui ont besoin de savoir tiens il s'est passé tel truc je sais pas un bateau de migrants qui a été refusé à la frontière tiens qu'en pense je vais acheter un journal très à gauche voir ce qu'ils en pensent et quel type de papier ils font et quels arguments ils ont et puis je vais acheter un journal très à droite pour voir les mecs de droite quels arguments ils exposent sur les mêmes faits qu'est-ce qu'ils reprochent au gouvernement en place qu'est-ce qu'ils auraient fait qu'est-ce qu'ils préconisent et après toi tu rédiges ton papier pour le poulain pour qui tu roules entre guillemets mais ça a toujours été un peu comme ça je veux dire c'est pas propre aux IA sauf si effectivement on parle de systèmes d'intelligence artificielle que tout le monde utilise avec une situation de monopole comme tu disais là ça devient un problème bah oui bah là dans le bouquin dans l'IA menace-t-elle la démocratie ils disent qu'il y a un risque aussi de de séparation en deux de l'internet c'est-à-dire que l'internet c'est indé avec d'un côté un bloc un bloc bah eux ils évoquent le bloc américain d'un côté et le bloc chinois de l'autre tu vois et que du coup et bien effectivement les deux populations vivraient par ce biais virtuel vivraient dans deux mondes et deux idéologies complètement différentes tu vois et cohabiteraient sans jamais vraiment se rencontrer et surtout se confronter tu vois parce que ce qui est intéressant quand t'as quand t'as des rivalités idéologiques c'est de pouvoir les confronter les unes aux autres pour voir ouais j'allais dire c'est presque le cas mais oui parce que moi ma belle-mère est chinoise quand mon père va en Chine bah il a pas accès à sa messagerie Gmail il a pas accès à Google c'est déjà bloqué ces grandes boîtes américaines elles sont plus ou moins bloquées filtrées en Chine alors tu peux contourner machin mais pour la majorité de la population même Whatsapp les chinois utilisent WeChat je crois à la place il y a déjà des communautés d'utilisateurs sur des c'est là dessus qu'on s'est fait c'est là dessus que nous les européens on s'est fait niquer parce qu'en fait bah nous les européens qu'est-ce qu'on fait on utilise Facebook et Google tu vois alors qu'il y a des moteurs il y a quant je crois enfin il y en a plusieurs des moteurs européens mais bon voilà on a pas fait le travail qu'il fallait auprès de la population pour essayer de lutter un peu et maintenant on a des milliards des milliards de données de retard et comme les moteurs c'est du deep learning au départ sur ton moteur plus il y a de gens plus ça avance vite les chinois avec le nombre qui sont leurs moteurs ils ont vite rattrapé leur retard pour l'Europe quand on va se réveiller ça va être difficile de faire un truc aussi performant que Google rapidement tu vois et ça fait peur en fait cet aspect là il n'est pas il n'est pas très il n'est pas très rassurant pour les européens tu vois alors après il y aurait la solution de dire bon bah ok c'est joué c'est joué il y a les américains d'un côté les chinois de l'autre il faut qu'on choisisse notre camp qui est la solution dans le bouquin que j'ai lu c'est un peu ce qu'ils préconisent de dire bon on va pas rester en dehors parce que de toute façon ça va faire partie de nos vies demain les IA donc il faut qu'on se positionne bah on regarde les deux offres l'offre chinoise et l'offre américaine et après bah il faut il faut suivre un leader et voilà mais de toute façon toute l'histoire elle s'est faite un peu aussi dans ce sens là à l'échelle internationale on a toujours suivi enfin t'as toujours des pays qui ont suivi un gros leader quelconque enfin c'est bien que il y ait des enfin des moi je préfère qu'il y ait des blocs des différents blocs de puissance qui s'opposent plutôt que un impérioriste c'est ça c'est ça le truc moi j'aime bien déjà comme tu disais d'aller voir les news moi j'aime bien aller sur Russia Today regarder quelle vision ils ont de l'engagement par exemple en Syrie et tout ça c'est intéressant bien sûr non mais c'est intéressant d'avoir des points de vue différents bien sûr bien sûr de toute façon alors quand bien même tu pourrais être enfin l'individu qui va voir pourrait être tenté par finalement se rapprocher de cette idéologie là tu vois ou même s'il est contre cette idéologie c'est le fameux principe du il faut connaître ses ennemis tu vois c'est aussi très intéressant de voir de voir une idéologie que tu ne souhaites pas avoir mise en place de voir un peu comment elle fonctionne quelle est sa propagande sur quelle sur quelle émotion ils vont chercher le soutien de leur peuple puisque la presse est quand même maintenant beaucoup sur le sur le registre de l'émotion voir un peu tu vois les 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 ficelles qu'ils agissent pour comprendre un peu comment ça marche comprendre pourquoi certaines choses nous choqueraient nous avec notre vision française ou européenne tu vois de la chose et comprendre pourquoi bah oui ces peuples là c'est normal ça les choque pas ça va dans la logique par rapport à leur histoire à leur culture etc c'est toujours très très enrichissant je pense ça me fait penser à un truc c'est pas tout à fait en rapport mais j'ai un collègue chinois il m'expliquait la la stratégie chinoise en cas de d'attaque nucléaire enfin de guerre nucléaire alors je sais je crois que la stratégie des états unis de la russie c'est la c'est la c'est la c'est la destruction mutuelle assurée c'est à dire que dès qu'ils détectent un lancement de missiles ils envoient ils envoient tout quoi d'accord lui il me disait en chine notre stratégie est un peu différente parce qu'on est on n'a pas autant de technologiquement on n'est pas tout à fait au top comparé aux états unis par exemple on a moins on a moins de têtes nucléaires donc si la chine est attaquée par les états unis ils vont répliquer alors peut-être quelques missiles sur les états unis mais aussi des missiles sur des capitales européennes et aussi dans d'autres capitales du monde alliés des états unis de façon à faire une pression sur les états unis parce qu'ils savent que si c'est un combat point contre point enfin en termes de nombre de têtes nucléaires ils n'ont pas de quoi ils n'ont pas de quoi suivre la cadence même en termes de de défense antiaérienne donc c'est une stratégie pour s'attaquer à des pays plus faibles y compris nous puisqu'on est a priori du côté atlantique de façon à ce que les gouvernements français allemands européens disent bon arrêtez vos conneries là Trump arrête tes conneries parce que on est en train de se faire défoncer par les chinois donc de façon à provoquer tu vois une solution diplomatique ouais et ça me fait penser au je ne sais pas si tu as vu le film de Kubrick Docteur Folamour sur l'attaque tu n'as pas vu ce film si mais il y a très longtemps un vieux film une comédie un peu ouais comédie un peu grinçante quoi et très très même avec des côtés un peu absurdes poussées à l'extrême et c'est voilà c'est 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 un scénario d'attaque nucléaire et ça se passe dans le dans le PC américain où en fait au départ ça part d'une connerie en plus le mec qui envoie les premiers missiles c'est c'est plus ou moins un truc de négligence et tout ça et tu as tout le staff le président machin tout ça qui essaye de de trouver des solutions avec justement ils vont même tu vois jusqu'à appeler le président russe c'est sorti en 64 donc tu vois c'est un film vraiment en pleine guerre froide et voilà si tu as l'occasion que tu veux te fendre la gueule parce que c'est vraiment un très très un film très rigolo avec Peter Sellers qui joue deux ou trois rôles dans le film en plus franchement je te le conseille parce que ça ça me fait penser à ça à ton histoire de stratégie chinoise en cas d'attaque en cas d'attaque nucléaire mais oui je me le rematterai je crois qu'on a un petit peu pas mal même dévié de tout à fait je te le confirme mais moi bon moi j'avais j'avais rien préparé donc je m'étais je m'étais ouvert à tes questions est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres moi j'ai j'ai des j'ai des des sujets qui m'intéressent je peux je peux t'en parler brièvement parce que tu tu ne m'as pas posé la question enfin c'est pas venu il y a une toute cette intelligence artificielle dont on a parlé jusqu'à maintenant c'est un peu si tu veux c'est basé sur sur un paradigme justement qui a été établi un peu au début de de l'intelligence artificielle donc dans les années 60 et en fait avant l'intelligence artificielle il y avait ce qu'on appelait les sciences cognitives ouais donc qui qui regroupait alors je crois qu'il y avait il y avait des philosophes il y avait des neuroscientifiques il y avait des des cybernéticiens la cybernétique c'est la science des systèmes en général des comment on appelle ça des philosophes de l'esprit enfin des gens qui essayaient un peu de comprendre comment l'esprit bien fonctionnait que ce soit enfin par différentes approches biologiques des linguistes aussi j'imagine des linguistes et donc c'est un peu ce groupe c'était un groupe assez hétéroclite qui qui se posait la question de l'intelligence en général ouais forcément de l'intelligence humaine ou de l'intelligence des ordinateurs et et donc l'intelligence artificielle c'était aussi une des disciplines et bah là où on en est arrivé aujourd'hui c'est quand même pas mal c'est une branche bien précise alors qu'il y a d'autres branches dans l'intelligence artificielle mais celle qui s'est le plus développée c'est ce qu'on appelle enfin ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artificielle computationnelle donc fortement basée quand même sur le fonctionnement de de l'ordinateur c'est à dire que on suppose que l'esprit humain fonctionne en en manipulant des symboles des idées un peu à la de la même manière qu'un ordinateur manipule des instructions et des adresses mémoires d'accord mais bon il y a quand même eu pas mal depuis le temps il y a quand même eu pas mal de progrès qui ont été faits en en neurosciences notamment ou ou en en psychologie et on se rend compte quand même que c'est pas c'est le cerveau humain c'est quand même pas qu'un ordinateur c'est même oui 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 bah c'est le fameux la fameuse mise en mise en question remise en question des tests de QI qui prennent pas compte de plein de trucs de l'intelligence humaine c'est ça qui passe à côté notamment l'intelligence émotionnelle l'intuition etc ouais ouais et donc il y a toute une branche dans la recherche de l'intelligence artificielle qui qui examine d'autres d'autres possibilités donc t'as inspiré de ce qu'on appelle la psychologie développementale je sais pas comment on dit en français mais c'est un peu les travaux de Piaget par exemple ouais Piaget lui il regardait un peu les stades de développement de l'enfant et donc il s'est rendu compte qu'il y avait des étapes bien précises qu'avant un certain âge l'enfant n'avait aucune notion par exemple de la quantité ou du concept de je sais pas je dis de temps de le concept un peu plus abstrait comme une série ordonnée d'éléments ça c'est des choses que l'enfant il arrive à se débrouiller il arrive à parler il arrive à jouer il arrive à faire tout un tas de trucs mais il y a certaines choses auxquelles il ne peut même pas penser parce qu'il n'a pas il n'a pas développé certaines structures et donc ça c'est le côté du développement de l'intelligence il y a des recherches qui sont faites dans ce domaine là alors moi je trouve ça super intéressant parce que l'intelligence artificielle qu'on utilise de nos jours c'est plus quand même basé sur ça marche très bien tu vois dans certains domaines ça marche super bien ça nous permet de résoudre des problèmes vachement complexes mais on est quand même assez loin d'un robot qu'on pourrait avoir avec nous auquel on pourrait montrer voilà tu vois alors pour faire ton lasser de chaussure tu fais comme ça tu prends ça voilà le robot essaierait par lui-même les apprentissages ne sont pas les mêmes en fait alors on peut faire de l'apprentissage mais c'est sur des domaines bien précis mais on n'a pas vraiment encore de techniques pour vraiment avoir un développement comparable un peu organique un peu hiérarchique comme les êtres vivants le font et puis qu'est-ce que tu as d'autre aussi tu as beaucoup de recherches en psychologie qui mettent en avant l'importance du corps et des émotions dans l'intelligence c'est-à-dire qu'on fonctionne beaucoup on raisonne mais dans certaines situations il faut prendre des décisions rapidement où il y a des cas où aucune solution n'est meilleure que l'autre et donc là on arrive au paradoxe de l'âne je ne sais plus ce que c'est que cette histoire mais c'est l'histoire d'un âne qui a autant faim que soif et à sa gauche il a un seau d'eau à sa droite il a une botte de foin et du coup il meurt parce qu'il n'arrive pas à décider il y avait ça avec la voiture qui conduit toute seule c'est un moment pour éviter l'accident il a le choix entre tuer une vieille personne ou tuer un enfant et la voiture doit faire le choix puisqu'elle doit dévier sa trajectoire je pense qu'elle tombe dans ce genre de paradoxe là il y a un composant éthique certain mais par rapport à la prise de décision pure parfois le raisonnement et l'intelligence n'est pas suffisant il y a d'autres il y a la morale je pense qu'il y a aussi un aspect moral que la machine n'a peut-être pas un haut niveau il y a la morale mais je dirais même dans pour des choses toutes simples on n'a pas l'approche qu'on a prise cette approche computationnelle qui a tendance à tout faire reposer sur un calcul c'est peut-être pas forcément ce que les humains font par exemple dans la plupart de nos de nos de nos prises de décision de la vie de tous les jours c'est beaucoup basé sur sur l'habitude tout simplement oui bien sûr sur les schémas nos croyances personnelles la façon dont on est construit tu mets ton schéma tu appuies sur la machine à café tu vas te brosser les dents tu réfléchis pas quand tu fais ces choses là c'est des la première fois que tu l'as fait tu y as réfléchi mais petit à petit tu mets en place des rituels des habitudes et on fonctionne beaucoup comme ça c'est un truc que moi je trouve qui mériterait plus d'approfondissement mais c'est pas trop la voie qui a été prise dans la recherche dans ce que moi je connais d'accord ça va venir peut-être après mais ça me fait penser au film de Podalides où t'as le mec qui joue tout au dé je sais pas si tu as vu ce film aussi c'est un gars qui en fait dit à partir de maintenant pour toutes mes décisions dans la vie quand j'ai une décision à prendre je jette les dés c'est un film qui plaît bien en rôliste et c'est assez intéressant parce que ça donne un côté c'est une comédie il y a un côté ça met en scène plein de paradoxes plein de trucs où il en est à certains moments à espérer lancer le dé tu vois est-ce qu'il ne veut pas revenir sur ce qu'il a décidé on va laisser décider le hasard et c'est assez cocasse mais effectivement et peut-être que ça viendra là je pense que comme tu dis le computing c'est aussi parce que tous les progrès récents qu'on a fait c'est que c'est grâce à l'ordinateur dans le domaine des IA ça marche pas mal même très bien dans certains domaines c'est pour ça que ça s'est développé mais disons que moi ce que je trouve dommage là-dedans c'est que ça ne nous explique pas ça ne nous apporte pas vraiment de biscuits pour comprendre comment nous on fonctionne tu as des expériences qui ont été faites je crois que c'est dans les années 80 sur c'est ce qu'on appelle les expériences de l'Ebay c'est en fait on met c'est de la neurosciences donc on met un type en face à un écran et puis on lui il y a une roue qui tourne on lui demande d'arrêter la roue quand il en a envie en même temps il y a des électrodes qui enregistrent tout ça et en fait on se rend compte que quand la personne décide de manière consciente je vais appuyer sur le bouton en fait la décision a déjà été prise en amont puisqu'on voit en enregistrant certaines zones du cerveau on voit qu'en fait la partie moteur et ce qu'on appelle la préparation au mouvement a déjà été initiée avant que la personne ait consciemment décidé de le faire c'est à dire que alors ce que ça suggère donc c'était des expériences qui étaient faites ça a été un peu contesté tout ça mais depuis ça a été refait avec des méthodes plus précises avec des trucs à résonance magnétique sur des populations de neurones beaucoup plus ciblées et on arrive à faire des prédictions beaucoup plus précises de ce que la personne va faire sur quel bouton elle va appuyer si tu veux et beaucoup plus en un temps beaucoup plus long c'est à dire deux ou trois secondes avant on sait déjà là avec 70% de chances de réussite on sait déjà sur quel bouton la personne va appuyer alors que la personne elle pense vraiment de son propre libre arbitre trois secondes après que la machine l'ait prédit elle pense qu'elle a pris sa décision d'appuyer ici ou là donc ça ça remet en question le rôle de la réflexion consciente ce qui nous donne cette sensation de réfléchir et d'avoir notre libre arbitre par des une espèce de mécanique si tu veux sous-jacente qui en fait a déjà pris la décision pour toi la partie immergée de l'iceberg et toi tu rationalises tout ça après par un espèce de discours je pense qu'en fait on n'a pas conscience au moment où le cerveau transmet les impulsions électriques et où effectivement hop tu décides à ce moment là oui on n'en a pas conscience quand tu joues par exemple moi je suis guitariste quand je fais de la guitare quand je commence une phrase de guitare des fois je fais ma phrase j'entends ce que ça fait super et tout mais au moment où je le fais pour des questions de convenance je vais dire oui je décide de faire ça mais en réalité mon cerveau effectivement il a décidé je pense bien avant que mes doigts aient commencé à bouger et au moment où mon cerveau décidait je n'avais pas du tout conscience que c'était à ce moment là que les impulsions neuronales tu vois que la connexion elle se faisait pareil quand tu joues au tennis tu lis le coup de ton adversaire et dès que ton cerveau je pense que quand tu as une certaine pratique dès que ton cerveau il a décrypté il a lu ce qu'allait faire ton adversaire tu as déjà je pense dans ton cerveau pris la décision pour ton déplacement mais tu n'en as pas conscience tu vois c'est un petit peu différent dans le sens que ce soit avec les phrasés de guitare ou avec le tennis c'est que tu as déjà une pratique de ce truc là donc tu as déjà répété des gammes avant tu as déjà joué contre des adversaires avant et donc dans ce cas là on pourrait comprendre qu'en fait il y a déjà des automatismes qui sont exécutés de manière inconsciente mais là c'est vraiment un choix un peu arbitraire où on te demande d'appuyer à droite ou à gauche si tu veux après je ne sais pas la vitesse en termes de vitesse je ne connais pas suffisamment la vitesse des connexions neuronales mais je pense quand même même si le choix ça va être d'appuyer sur un bouton même si c'est appuyer sur un bouton pour arrêter la roue je pense qu'entre le moment où mon cerveau choisit d'appuyer sur le bouton et le moment où mon bras actionne mon doigt qui va appuyer sur le bouton je pense qu'il y a un écart déjà là oui mais il y a un écart de quelques je ne sais pas 100 ou 200 millisecondes mais là seulement le cerveau ne va pas plus vite que ça d'accord c'est pour ça je te dis que je ne connais pas la vitesse je pensais qu'il y avait beaucoup plus d'écart on est au delà c'est à dire qu'il y a vraiment le mouvement est annoncé bien avant que même en soustrayant la vitesse qu'il faut pour envoyer les impulsions dans les muscles etc on est déjà avant ça d'accord donc c'est pour ça que c'est pour ça que cette histoire de alors les gens n'aiment pas trop ça parce que l'idée derrière c'est que en fait on serait un peu des robots qui se racontent des histoires donc toutes nos décisions seraient faites par des mécanismes qui nous échappent complètement et nous on viendrait simplement mettre une couche d'explications après que la décision ait été prise oui c'est ce qui nous différencie des animaux parce que du coup on a une conscience on se dit j'ai fait ça par ça alors que l'animal il fait beaucoup de trucs par instinct très rapidement et surtout il n'a pas conscience de ce qu'il fait même lui à un niveau beaucoup plus énorme que il n'y a pas de méta réflexion c'est ça nous on peut au moins dire c'est pas bien ce que j'ai fait voilà on peut réfléchir on peut regretter bon d'un autre côté c'est un peu la condition humaine alors est-ce que c'est pour notre bonheur est-ce que c'est pour notre malheur je ne sais pas c'est pour notre survie en tout cas puisque ça permet de prendre les décisions rapidement oui et puis preuve a été faite qu'on est l'espèce pour l'instant qui a survie pas trop mal et qui dirige le monde un peu alors que effectivement même les tigres les plus sauvages et tout ça ils ont jamais dirigé le monde les microbes c'est des merveilles les microbes sont pas mal et les insectes j'allais te dire je pense aux insectes tu vois mais mais sans en avoir conscience je pense ouais plus mais du coup est-ce que aussi c'est pas est-ce que aussi ça crée pas une part de notre de notre malheur parce que du coup le doute même si le doute c'est très bien ça fait progresser mais comme voilà on peut regretter ce qu'on a fait comme tu disais on peut on peut bon après ça nous oblige à nous remettre en question donc je sais pas je sais pas si c'est si c'est une bonne chose ou pas mais c'est vrai qu'on est ouais c'est vrai qu'on est comme ça et qu'effectivement on pourrait se dire tiens là j'ai fait ça mais en fait d'une manière générale les idées qui nous viennent est-ce que c'est vraiment nous qui les qui les créons tu vois alors bien sûr alors ça c'est un peu c'est un peu expliqué par le par toutes les recherches qui ont été faites sur les sur les systèmes de croyances de croyances etc ou en fait tes schémas de pensée etc ça a été prouvé par des sociologues et compagnie que en fait chacun individu il est il a il se constitue au cours de son de ses années de d'enfance et où il grandit quoi tu vois il se constitue sur un système de croyances dont une part est véhiculée par son milieu naturel une part par sa famille etc voilà une part génétique aussi certainement et que du coup après ses réactions sont déterminées quand il est titillé par des des sentiments ou des stimuli extérieurs sont toujours passent dans ce filtre des croyances et que du coup en fait on pense qu'on est libre quand on fait un choix mais si on ne sait pas poser ce problème des croyances et d'essayer de déconstruire un peu en fait face à une situation donnée on va toujours réagir de la même façon il faut se faire violence pour dire ouais mais peut-être que je réagis comme ça parce que j'ai ça j'ai ça comme croyance et que du coup si je modifie mon modèle de croyance ça va m'amener à réagir différemment ça a notamment été étudié ça par les addictologues où en fait quand tu as des problèmes d'addiction si tu veux te libérer de tes addictions c'est beaucoup plus facile en essayant de jouer sur ton système de croyances fait que t'es tombé dans ces addictions là et si tu ne joues pas sur ton système de croyances tu vas te brider machin mais t'as pas enlevé le truc dans ta constitution qui risque pas de te faire rechuter deux ans plus tard ou quelques mois t'as pas conscience de ce qui t'amène à ce comportement c'est ça c'est ça tu dis bon allez c'est le choix de la raison il faut faire comme ça mais en gros tu ne saurais pas expliquer pourquoi t'as fait ce choix là mais bon ouais c'est des cas de figure c'est des cas de figure qui se posent qui se posent aux individus effectivement voilà bah écoute Fabou je pense qu'on a fait un tour d'horizon même si on a fait pas mal de digressions on est resté un peu sur l'intelligence artificielle au début et puis après on est parti en politique en propagande en tout ce que mais bon c'est ouais c'est en fait c'est pas plus mal parce que je pense que enfin moi j'avais j'avais quelques quelques sujets etc mais je pense que ça aurait été peut-être un peu trop technique peut-être peut-être ennuyant et au moins là peut-être qu'il y a une vague possibilité de raccorder ça avec du jeu de rôle je ne sais pas alors que si j'avais parlé de je ne sais pas de complétude ou de méthode heuristique de problème d'optimisation je ne pense pas que ça aurait été très intéressant ah l'optimisation les les joueurs optimisateurs non ? ah oui très bien et bien écoute est-ce que tu voudrais apporter un petit mot de conclusion ou c'est quoi ou qu'est-ce euh pour moi l'intelligence artificielle à la terminator c'est pas pour demain mais je pense que elle va tout de même pénétrer nos nos vies d'une manière plus insidieuse d'accord je pense très bien très bien et bien écoute pour ma part je dirais que j'ai conscience de ce que tu dis je suis pas loin de 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 aussi mais je je pense qu'il faut rester positif et qu'il faut juste redoubler de redoubler de vigilance par rapport à toutes ces nouvelles problématiques qui vont être posées à notre génération mais surtout je pense aux générations aux générations futures et qu'il y a toujours moyen de pour un être humain de 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 s'en sortir la tête haute et qu'on va y parvenir mais qu'on tombera pas qu'on tombera pas dans ce dans tous ces travers qui peuvent un petit peu effrayer de prime abord parce que si on fait ce qu'il faut on devrait pouvoir s'en prémunir nous sommes une espèce raisonnable voilà c'est ce qu'il faut se dire très bien et bien sur ce on va dire au revoir à nos auditeurs leur souhaiter une bonne une bonne continuation de bonne partie de jeu de rôle et et se dire qu'on va les retrouver pour un prochain podcast rapidement on nous espère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?